Rebienvenue au podcast Tissé Serré, mesdames et messieurs. Merci énormément de nous prêter encore une fois une heure et quart de votre temps pour écouter un autre podcast de moi qui jase avec un ou une ou des invités aujourd'hui. Et cette semaine, l'épisode de la semaine est avec mon amie Léa Strelitzki. Léa Strelitzki qui est une humoriste qui est à l'école de l'humour, je pense, l'année après moi. Fait qu'on s'est croisés à ces moments-là. C'est une fille hilarante qui, en ce moment, vient de popper quand même assez dans le milieu. Je l'adore, elle est vraiment gentille, elle est vraiment cool. Je la trouve très drôle, donc elle me prête une heure de son temps au podcast. Ça va être absolument très plaisant, fait que restez à l'affût, restez avec nous. Avant que tu skippes tout ce que je dis présentement et que tu passes à l'épisode, je te dis rapidement, comme tu le sais très bien, go, partage, like, commande, follow, donne un petit pouce. Écris-moi, je lis toujours ce que les gens m'écrivent et ça me fait vraiment chaud au cœur quand les gens m'écrivent quelque chose. Fait qu'hésite vraiment pas à m'écrire, quoi que ce soit. Si tu as découvert le podcast sur TikTok ou sur les extraits Instagram, peu importe, laisse-moi-la en commentaire. Dis-moi-les. J'adore, parce que c'est beaucoup de travail aussi, fait que j'aime voir que ça peut ramener des gens au podcast au complet. Si tu es sur mon Patreon, je ne te remercierai jamais assez de m'aider à continuer à faire ce projet-là. Je suis aussi à la recherche dans mon podcast de commanditaire. Si jamais tu es une petite entreprise ou tu es quelqu'un qui a une petite business, peu importe, qui fait des tattoos, qui fait des chandails. J'avais déjà commandité un petit podcast, un épisode pour Out of The, qui est une marque de linge que j'adore. Je le répète encore. Fait que si jamais ça te tente, toi aussi, tu as une entreprise, quoi que ce soit, tu aimes le podcast, tu l'écoutes. Moi, ça me fera vraiment un plaisir de plugger ce que tu as à plugger devant les gens. On a quand même beaucoup de gens qui écoutent. Fait que si jamais ça t'intéresse, écoute, très ouvert à faire ça pour et avec toi. On a des commanditaires aussi qui arrivent au podcast tranquillement. Donc, je pense que de le demander avant à mon public qui écoute, ça peut être une bonne chose aussi. Fait qu'on verra. À voir si jamais ça fonctionne. Mais sinon, restez sûr, je vous laisse à l'épisode. C'est un épisode dont j'ai très hâte que j'attends depuis un petit bout. Fait que très hâte de voir Léa aujourd'hui. Et sans plus attendre, on se revoit dans un autre épisode. Mais pour l'instant, je vous laisse avec ma chum, Léa Strelitzki. Sous-titrage ST' 501 Oui, mais j'ai posé la question. Y a-t-il un moment donné, tu penses, où dans quatre ans, on va regarder ça, puis ça va être « Ih, c'est cringe, les jokes qu'on faisait, c'est français ». Ça se peut que ça arrive, mais bon. Mais tu sais, moi, j'ai un angle que je trouve le fun, puis que je n'ai pas encore entièrement développé, mais que c'est ça que je veux développer. C'est ma saturation. Parce que moi, je suis la rencontre entre la France et le Québec. C'est mon ADN, tu comprends? Ça fait que c'est ma saturation de « je ne peux plus voir la rencontre entre la France et le Québec ». Je ne peux plus voir des Français découvrir le Québec. C'est trop, tu comprends? J'ai vu le film trop de fois. Genre, c'est ça le… Mais est-ce que ça va devenir « cringe »? Je ne sais pas. Je pense que certaines « jokes » peut-être, mais d'autres non. Oui, quand c'est bien fait. Il y a des « jokes », quoi, que je ne sais pas, à suivre. À voir? Oui. Mais toi, je ne savais même pas. Là, on a-tu commencé le podcast où on continue de se jaser? Le podcast est commencé? Il est commencé. Bonjour tout le monde. On va continuer de se jaser pendant une heure, mais là, ça va être un petit peu plus « salut, il y a du monde ». Mais toi, c'est drôle, parce que là, on est allé à l'école de l'humour, pratiquement ensemble. Oui. Tu étais là avant, après moi, dans le fond. Mais on ne s'est jamais vraiment jasé. C'est ça l'affaire. On ne se connaissait pas tant. On ne se connaissait pas tant. Non. On s'est croisés à maintes et maintes reprises dans des spectacles. Attends, toi, tu étais la cohorte avant ou après moi, toi? Toi, tu étais avec Alex Forêt? Oui. Fait que tu es la cohorte juste avant. Oui. Toi, tu as gradué en 2016. Oui. C'est ça, et moi, en 2017. Voilà. Mais jamais, j'ai eu une discussion, genre, assis de même une heure avec toi. Fait que moi, quand tu me dis « moi, je suis moitié française », je suis comme « je ne le savais même pas ». Bien, c'est ça. On se connaît zéro. Fait qu'on commence la première page de ce grand livre de Jay et Léa apprennent à se connaître. Et la première page, c'est que ce phare Christ est moitié française, moitié québécois? C'est parce que mon père est français. Mon père est né en France. Il est 100 % français. Il a immigré au Québec dans les années 60, en 1967, et il a rencontré une fille d'Abitibi à Montréal en travaillant. Donc, ma mère a quitté l'Abitibi à 18 ans. Elle a grandi dans une ferme. Elle a travaillé à partir de l'âge de 4 ans, dans, tu sais, années 50 à Abitibi. Fait que la religion, la ferme, tu sais, quand elle est née, il n'y avait pas d'électricité dans la maison. Tu sais, il y avait une bécosse, c'est genre… Tu sais, c'est un an à quelle année? Bien, en 56, là. 56? Fait que famille de 10 enfants, tu sais, comme classique famille d'agriculture du Québec. Bien, oui, une grosse ferme. Mon grand-père avait une grosse ferme. Maintenant, c'est mes maisons qui et mes cousins qui l'ont. Puis, c'est une très grosse ferme en Abitibi. Maintenant, c'est une grosse ferme à Vicole. C'est où, en Abitibi? C'est à Malarctique. En fait, à Rivière-et-Va. Malarctique, Rouyn. Entre Rouyn et Val-de-Dor. Puis, mon père, lui, il vient des châteaux de la Loire. Tu comprends? Là, on parle… C'est pas la même chose. À la Loire. Voilà, c'est ça. Fait que l'ouest de la France, le vin, les châteaux. Fait que petite bourgeoisie, même s'il n'aime pas ça que je dis ça, mais tu sais, cultiver… C'est ça. Mon grand-père, il était journaliste. Après, il y a eu un journal. Ma grand-mère, elle accouchait. C'était une sage-femme. Fait que… Un monde éduqué, quand même. Puis, bon, la France. J'ai habité à Paris. Je suis allée à l'école privée. Fait qu'une espèce de mix. Tu sais, Abitibi-France. Mais ça me fait rire, ça. Je trouve que beaucoup… Parce que quand je parle à des gens qui arrivent d'ailleurs, de n'importe où, que ce soit la France ou d'autres pays, puis qui se sont mariés ou qui ont rencontré quelqu'un au Québec, ça me fait rire parce que c'est tout le temps, ou c'est souvent, du moins, quelqu'un de la région du Québec. Fait que c'est vraiment deux mondes galissement différents. Complètement. Tu sais, venir de la Loire et rencontrer une fille de l'habitatibi, c'est deux affaires, pareil. Complètement. Puis, ils se sont rencontrés en travaillant à Montréal, dans le milieu de la pub. Puis, pour vrai, il fallait arrimer ces deux mondes-là. Puis ça, c'est quand même un peu la magie de l'amour, parce qu'ils sont encore ensemble après plus de 40 ans. Mais c'est ça qui est drôle. Je ne sais pas. Je pense que mon père avait besoin de cette espèce de côté très terre-à-terre qu'apporte le Québec. Souvent, tu sais, les Français sont très poignés dans leurs codes. Ils ont des codes sociaux. C'est une vieille société. Il y a une hiérarchie. Il y a une manière de faire les choses. Il y a des manières de mettre la table couvert, genre tout ça. Puis, nous, on dit les choses beaucoup plus franchement. On n'aime pas la chicane. Je ne sais pas. Ça fait une espèce de mix qui, quand même, fonctionne ensemble. Mon père avait besoin de ça. Puis, ma mère, elle, est née en Abitibi. Puis, elle est partie à Montréal à 18 ans parce que, je ne sais pas, je ne sais pas comment ça se fait, mais elle avait cette espèce d'appel de la culture. Il y en a aussi des Québécois qui viennent au monde. J'en ai plein des amis en humour qui viennent de Gentilly ou bien de Valleyfield. Puis, il était le gars qui lisait à l'école pendant que les autres voulaient juste modifier des motocrosses. Oui, c'est ça. Mais, il y en a, il y en a, gars, filles du monde qui sont comme, moi, j'étais attirée par la culture. Puis, elle avait à l'Éfile, on n'avait pas de bibliothèque. Puis, ça me faisait chier, tu sais. Ah, 100 %. Puis, ma mère, c'était ça. Ma mère, c'était ça. Fait qu'elle a rencontré un Français. Puis, pour elle, elle était comme, oh my God, a whole new world. C'était vraiment ça. Puis, on habitait à Paris. Puis, c'était son rêve. Puis, elle aime plus la France que nous. C'est-tu vrai? Ah oui, de loin. Ton père, est-ce qu'il... Toi, t'as-tu une belle relation avec ton père, Jean? Oui. Toi, t'as une belle relation? Oui, j'ai une belle relation avec mon père. Il a bien vieilli, mon père. J'ai de la chance. Fait que ça a été tough plus jeune, mettons. Oui, exactement. Parce que, tu sais, tu dis que le mélange, il se marie bien, mais, hey, man. Tu sais, des fois, là, mettons, il arrive de quoi? T'as le côté très, comme, habitibi d'un bord. Puis, t'as le côté plus bourgeois, comme tu disais tantôt, puis genre, cristallin, tu sais. À fond. Fait que, comment tu navigues ça en tant que genre jeune femme de 13 ans? Ben, tu sais, je te dirais que ce qui prenait le déçu quand même, parce que, aussi, mon père, il a immigré, il n'y avait rien, mais il était un boomer des années 80 qui est rentré en pub puis qui s'est mis à faire plein de cash, en fait. Tu sais, dans les années 80, je ne sais pas, ils avaient des sauts de cash un peu partout qui leur tombaient dessus, les boomers. Quand ils étaient à la bonne place au bon moment. C'est exactement ça. Mon père, il était à la bonne place au bon moment. Il savait écrire, puis il est devenu un des... Ben, c'était le premier directeur de création de l'agence Cossette, en fait. Fait que, c'est un des fondateurs de l'agence Cossette, oui, à Montréal. OK, il était comme une des plus grandes agences, pour les gens qui ne le savent pas, à Montréal, de publicité, oui. Fait que, c'est ça. Fait que, je te dirais que ce qui a primé à cause de ça, parce que je suis née au monde, puis dans un milieu privilégié parce que mon père s'est mis à faire plein de cash, ben, c'est sûr que le côté français plus cash, ça va être le côté habitibi, il a pris son trou un tout petit peu. Mais pas dans notre éducation. Dans notre éducation, c'est ce qui fait que, même si on a été envoyé dans des écoles de gosses de riches, puis on a côtoyé du monde de Westmont, puis d'Outremont, puis des beaux quartiers de Paris toute notre vie, on n'est jamais devenu... Puis je dis « on » parce que je parle aussi de ma soeur, Alexandra Strelitzki, qui est connue, la pianiste de prestige. Ça me fait rire, parce que tu as deux types de personnes. Tu as ceux qui font juste « ma soeur Alexandra », puis ils passent à d'autres choses. Tu es comme « on va y aller jusqu'au bout ». C'est une pianiste connue. Céline dit « on dit piano, tout le monde ». Ah ben, c'est bon, c'est qu'elle fait. Je continue. Ben oui, c'est clair. Mais tu sais, c'est aussi très privilégié. Je dis souvent, il y a personne qui arrive sur le chemin Roxane avec un piano à queue sur le dos. Je veux dire, c'est clair, pour faire du piano classique... Il faut que tu en achètes un. Ben, il faut que tu en aies un dans ton salon. Puis nous, on en avait un dans notre salon. Mais c'est ça, si tu regardes justement ce qui fait Mastra, on n'est jamais devenu snob ou blasé ou parce que c'est ça, on avait le côté de ma mère aussi. Très grandi. Qui nous gardait très terre à terre. Puis chez ma mère, c'est même pas une question, on dirait. C'est juste ça qu'elle est. Oui, oui. Puis c'est ça. Puis si tu regardes ce que fait ma soeur, ma soeur, elle a démocratisé le piano classique quelque part. Elle a fait exactement ça. Elle a pris un milieu ultra élitiste, qui est la musique classique. C'est complètement son background. Elle a étudié le piano classique depuis qu'elle est petite. Mais écoute, elle y a mis une dose de « Hey, on s'entend-tu que tout le monde a une âme? » Tout le monde a le droit à cet appel de la musique qui est profond puis qui vient nous chercher. Puis on s'en fout d'où tu viens, là. Fait qu'elle l'a démocratisé. Puis c'est exactement notre ADN. C'est ce mélange entre tu prends quelque chose d'élitiste ou qui normalement est intellectuel, machin, puis tu mets une bonne dose d'Abitibi. Tu mets de la boîte là-dedans. Mais oui! Puis ma soeur, elle fait des jokes sur scène. Puis elle est très accessible, en fait. C'est ça, elle a rendu le piano classique accessible. Bien moi, pour vrai, tu dis ça. Moi, je n'écoutais pas de classique tant que ça. Puis quand j'en écoutais, vraiment, c'était pour... Tu sais, quand j'ai un mot... Quand je me nage-tu très furieusement, je mets du blanc. C'est comme ça. C'est ça qui te... C'est ce genre de gars-là. C'est que je tombe en genre de trans puis je n'y vais à la plus vite. Oui, c'est ça. Mais quand j'ai découvert ta soeur, effectivement, on dirait que je me suis... Je ne connais tellement pas assez ça que je ne peux pas dire que c'est vrai qu'elle l'est démocratisée. Si tu le dis, je suis d'accord. Mais c'est vrai que c'est à cause d'elle que je me suis mis à vraiment en plus en écouter et à trouver ça bon en prenant des marches, mettons. Oui, c'est ça. Je ne sais pas. Elle est comme venue nous... Mais dans le monde du piano, il y avait-tu ça? Il y avait-tu... Bien, non, pas tant. Parce que justement, si tu n'en écoutais pas puis tu t'es mis à en écouter, c'est exactement ça, une démocratisation. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est qu'elle l'a rendue plus accessible à tout le monde, en fait. Puis toi, tu... Je sais que c'est tout le temps un sujet qui est touché parce qu'il y a bien du monde qui écoute le podcast. Des fois, ils font... Fais en même temps, il faut rien, l'est-ce que ça, mais... Mettons, toi, qui viens dans les milieux où ton père était à la bonne place au bon moment... Oui. Qui a fait un paquet d'argent puis qui a acheté un piano avec eux. Mettons, on va y aller avec ses... Pour vrai, c'est pour son premier bonus d'agence il a acheté le piano, pour vrai. Ce qui est extraordinaire. Parce qu'il jouait du piano. Il a donné finalement un peu une carrière à ta soeur. À fond. En quelque sorte. À fond. Mais toi, mettons, de ton point de vue, tu sentais-tu regarder? Tu sentais-tu un peu genre... Toi, Steve, en tant qu'à elle, toi, t'as tout ce que tu veux. Quand j'ai... En grandissant ou maintenant? En grandissant? En grandissant, ben non, parce que j'étais avec d'autres gens qui étaient riches. Donc, eux... Tu sais, c'est ça l'affaire quand tu vas dans des écoles privées. Pour vrai, premièrement, les enfants pensent que tout le monde a la même affaire. Oui. Genre, moi, j'allais chez du monde puis j'étais comme... OK, vous n'avez pas un tennis puis une piscine? Genre, vous n'aimez pas ça? Vous n'avez pas un court de tennis encore? Oui, parce que nous, on en avait un. Tu avais un court de tennis? Ben oui, mais pas à Montréal. Je veux dire, on a déménagé à Hudson quand j'étais petite. Et mon papa, des années 80, a fait construire sur notre gros terrain devant le lac des montagnes un court de tennis puis une piscine en forme de Z parce que c'était les années 80. Fait qu'avec ton petit short lacoste qu'il fallait... Futuriste. Oui, c'est comme c'est moderne. C'est en forme de Z. Pourquoi il y a une piscine en forme de Z? Fait chier parce que quand tu plonges, tu prends que tout le temps les murs au bout de la vie. Ça peut avoir... Tu fais comme tes longueurs weird en forme de Z. C'est combien de longueurs, ça, quand tu fais toute la piscine? C'est ça. Je ne sais pas. C'est de la moitié ou... OK, fait que tout est tenu avec des gens qui... En grandissant, oui, c'est sûr que... Mais comme je te dis, quand tu es petit, tu penses que tout le monde vit pareil. Fait que ça prend du temps avant de comprendre tes privilèges. Puis je te dirais que ça a été long. En fait, ça a été... Je pense que c'est quand tu te mets à côtoyer des gens qui allument jamais que c'est des gosses de riches qui sont comme chanceux que tu te mets à... Fait que tu sais, je ne sais pas si on me disait « Hey, toi, de toute façon, peut-être, peut-être. » Non, mais en vieillissant, mettons, parce que moi, je l'ai senti personnellement. Je ne viens pas d'un milieu où il y avait des courts de tennis, mais mes parents étaient bien. Ils ont fait des beaux mots financiers dans leur vie. J'ai habité dans des beaux quartiers. Je l'ai senti, moi, quand j'ai commencé à vieillir puis je suis allé à l'école de l'humour, j'avais 18 ans. J'ai senti le regard de certains de mes pères que j'avais que le monde était comme « Ah, ça, ça va chier, toi. Tu es jeune, tu es talentueux. » Puis j'ai beaucoup senti ça. Puis je sais qu'à chaque fois que je parle de ça, il y a tout le temps des gens qui font « Arrête de te plaindre ce petit bébé gâté. » Mais ce n'est même pas ça. C'est juste, c'est vraiment ça que j'ai vécu. À un moment donné, je me suis senti, j'étais comme là. À un moment donné, moi, je suis arrivé au monde. C'est ça que j'avais. Tu veux que je fasse quoi? Non, mais tu ne peux rien faire. Mais c'est aussi, je pense que la moindre des choses, c'est d'en être conscient. Puis de deux, c'est que moi, je viens d'une exagération. Tu comprends? C'était une exagération, cette enfance-là. Donc, je ne peux pas... Je suis obligée de le savoir puis je suis obligée de faire des jokes avec quelque part. Parce que, par exemple, je suis réglé à l'école de l'humour puis moi, je ne savais pas c'était quoi des ramens. Puis j'avais comme 33 ans. Puis je ne savais pas c'était quoi des ramens. Puis là, je me disais, « Ah, ça doit être un truc de génération parce que tout le monde avait 10 ou 15 ans de moins que moi. » Mais c'est parce que moi, je n'avais jamais mangé ça des ramens. Tu pensais que les ramens, c'était un peu comme des cartes Pokémon ou genre... Bien, je ne sais pas. Je ne comprenais pas pourquoi tout le monde faisait des jokes sur les ramens puis mangeait des ramens. Mais je pense que c'est aussi générationnel. Je ne sais pas. Mais jusqu'à ce que quelqu'un dise « Peut-être qu'à Outremont, tu n'en mangeais pas des ramens. » Comme des petits sacs. Puis là, je sais parce que mes enfants, ils en mangent. Parce que c'est ça l'affaire aussi. C'est que je suis née dans une exagération et je n'ai que dégringolé l'échelle sociale depuis ma naissance. Tu comprends? Parce que si tu penses que je suis capable de me payer une maison à Outremont maintenant, je ne peux plus jamais. The mothership is gone. Tu comprends? Moi, il n'y aura pas de « beam me up ». Ça va me « beam me up » dans un quartier beaucoup moins le fun que celui dans lequel j'ai grandi. Parce que c'est ça. Mais tu sais, c'est des circonstances. C'est générationnel de comme... Les boomers, ils étaient dans une espèce de progrès. genre... Tu sais, qui... C'était... Puis ce qui est difficile de ça, c'est qu'après, bien... Eux, ils étaient l'exception. Tu comprends? D'habitude, ça ne va pas bien dans le monde, en fait. D'habitude, tu viens au monde et ça ne va pas bien. Puis eux, ils ont eu comme un 40-50 ans de croissance exponentielle. Qui continuent à payer à ce jour, d'ailleurs. Oui, c'est ça. Puis nous, on est comme... Puis là, eux, ils essayent de nous vendre leur grosse maison à 2 500 000. Puis on est comme... Parce qu'eux... Ils ont payé avec 13 fraises. Bien, c'est ça. Puis eux, parce qu'ils veulent downgrader puis aller vivre dans un petit appartement. C'est comme, bien, je veux bien toujours les débats de quand on a travaillé fort voir ce qu'on a, ça fait comme... Oui, mais statistiquement, ce n'est pas la même courbe. Bien non. Je veux dire, le pourcentage de ton salaire de nos jours pour t'acheter une maison, c'est ridicule par rapport à ce que c'était à l'époque. Mais en tout cas, pour répondre à ta question, est-ce que je le sentais... Je pense que ça faisait trop longtemps que je le vivais pour ne pas le sentir, en fait. C'est-à-dire, je rentre dans une pièce en sachant ça. Je le sais. Je sais que... C'est ça. Je sais que j'ai été élevé à Outremont et à Westmount. Et en même temps, c'est un peu de l'amende parce que qu'est-ce que tu veux que je fasse avec cette information-là? Ça ne sert à rien, tu sais. Mais surtout, sachant maintenant que tu as dégringolé l'échelle sociale... C'est ça. Ça ne m'a donné aucun life skills. Je veux dire, la seule affaire que ça m'a appris dont je me sers, c'est qu'effectivement, l'argent ne peut pas faire ton bonheur. C'est-à-dire, c'est mille fois mieux d'avoir du cash que de ne pas en avoir. On s'entend, là? N'importe qui qui dit l'inverse, là, c'est comme, hey, ferme-la. Pas être stressé financièrement, c'est la meilleure chose au monde et tu n'insultes. Merci, Léa. Si tu dis que ce n'est pas vrai, c'est une insulte à tout le monde qui roche, man, puis tout le monde roche, pour vrai. Tout est cher, l'épicerie est rendue ridiculement chère. Pour vrai, c'est cent mille fois mieux d'avoir du cash que de ne pas en avoir. C'est toujours quelqu'un qui a beaucoup de cash qui dit ça d'heure. Toujours quelqu'un qui est très, très pauvre qui fait, pour vrai, je suis plus heureux sans... Je suis plus heureux sans... Impossible, OK? Mais sauf que c'est vrai que ça ne peut pas être ton identité. Of course. Ça ne peut pas être ton identité. Si tu penses que tu achetais des bébelles, ça va faire, ça va remplir ton vide intérieur, ça ne va jamais arriver. C'est cent pour cent. Puis, tu sais, moi, j'ai... Tu sais, mes parents, ils ont des amis qui ont énormément d'argent, mais comme à un autre niveau. Fait que je vois des gens vivre à un certain niveau que je fais comme, oh, tu sais, je sais déjà que c'est comme absolument impossible d'aller là. Tu sais, dans le sens que c'est impossible de faire ça. Mais il y a tout le temps une partie de moi qui fait comme... Je pense être le gars qui a assez vécu la pauvreté parce que toute ma vingtaine, moi, j'ai été complètement fucking broke en faisant de l'humour. Fait que je me dis, j'ai été assez pauvre dans ma vie pour que là, si j'ai de l'argent, de rester le gars qui comprend que ce n'est pas mon identité. Oui. En même temps, je ne sais pas, je n'ai pas tant d'argent non plus en ce moment. Non, mais c'est tough. Pour vrai, c'est difficile de te faire une situation pour toi-même. Ça, c'est clair. Une fois que tu te mets à travailler et que tu te mets à faire du cash, je ne sais pas, ça te donne une autre vision de la valeur de l'argent aussi. Moi, des fois, si je fais des contrats d'affaires ridicules, si quelqu'un décide de me donner du cash pour un truc, il faut juste que je fasse ça puis tu vas me donner du cash parfait. Là, ça se peut, je le dépense dans quelque chose de ridicule. Des fois, quand tu m'as donné quelque chose, ça se peut. Moi, je viens techniquement juste de lâcher ma job alimentaire. Moi, j'avais une job alimentaire, je faisais de la pub depuis des années. J'étais rédactrice en pub à la base comme mon papa. Puis, j'ai été pigiste, pas quand je faisais l'école de l'humour parce que c'était trop dur avec trois enfants de travailler en plus, mais j'ai été pigiste longtemps. Puis, l'année dernière, j'avais une job de temps plein en pub dans une agence puis je continuais à faire mes jokes puis tout. Puis là, ça fait à peu près un mois et demi, deux mois que j'ai fait RHD Mission. Rock and roll! Mais quand je faisais un bon salaire en pub, des fois, j'achetais des niaiseries parce que j'étais comme, la pub, c'est un peu niaiseux quand même. On ne va pas se le cacher, c'est un peu niaiseux. Ça génère tellement d'argent la pub. C'est ça. Puis, ça se peut, je prenne une chambre d'hôtel anormalement grande pour mon voyage en famille. Ça se peut, je le fasse. Mais c'est chill en même temps. Je ne sais pas c'est qui qui disait ça. Je pense que c'était Phil Roy qui m'avait déjà conté ça qui était comme, quand j'ai pogné des contrats où c'était payant puis il était comme, j'haissais ça ou pas que j'haissais ça mais que, astille, que ça a été de la merde. C'était comme, je dépensais tout le temps ce cachet-là dans quelque chose qui faisait du bien. Exactement. Je trouve que ça avait quand même du sens. Tu sais des fois un show payant que ça a été de la merde. Oui, oui, oui. Mettons cette 1002 là. Oui, oui. OK, je vais m'acheter la poudre. Je vais faire de la poudre avec. Maman va faire de la poudre. Moment. Mes enfants, allez-vous coucher, maman va faire de la poudre. Maman fait de la poudre sur le dos de papa ce soir. OK, fait que toi, t'as vécu le... Puis comment tu tiens à ce moment d'avoir lâché la job alimentaire ultimement? Tu dois être fière, Ernestie, je sais qu'il y a plein d'affaires qui se passent pour toi présentement. Oui, bien au début, j'étais terrifiée. Pour vrai, j'ai eu un 4-5 jours où pour vrai, genre je suis allée chez mon frère à Pâques puis tu sais, imagine une grande table de famille puis moi je voulais juste pleurer. J'avais juste le goût de pleurer. Je disais à mon chum, j'allais pleurer dans le char, je reviens. Fait que pour vrai, j'avais vraiment peur. J'ai ri, mais c'est pas drôle, mais j'ai ri. Non, non, mais j'avais vraiment peur. C'était un saut dans le vide parce que ça m'avait apporté ce salaire stable, mine de rien, quand t'as été travailleur autonome puis juste longtemps puis qu'en plus t'oeuvres dans le milieu des arts puis tout. T'as une instabilité financière qui est un peu constante quand même puis surtout quand t'as trois enfants puis ça vient avec un stress qui est vraiment pas le fun. Puis tu sais, genre je dis que je viens d'un milieu privilégié puis tout, mais depuis que les enfants sont petits, tu sais, mon chum et moi, on s'est rencontrés à 25 ans, on a eu notre premier enfant à 27 ans puis aucune de nos carrières n'a été installée. On savait à peine ce qu'on allait faire dans la vie. Puis nous, on a jeté trois bébés là-dedans, tu sais. Fait que c'est sûr que mon chum finissait sa maîtrise puis j'étais comme, tu sais, là, on dort pas puis on roche parce qu'on a deux petits gars de 4 et 2 ans. Bonne nouvelle, je pense qu'il nous faut un troisième enfant. Ça, c'était moi pendant qu'il finissait sa maîtrise. c'est ce que tu voulais si tu as le troisième enfant. Absolument. Je savais qu'il manquait quelqu'un à notre famille. Je le savais. Tu le sentais? Oui, je le sentais puis j'ai vu ma fille puis voilà, après j'ai fait comme, c'est beau, va te faire vasectomiser, c'est fini, merci. Snip, snip. Snip, snip. Ok, attends juste qu'on backtrack un peu parce qu'on a du temps ensemble puis j'ai jasé une heure. Je suis dans le monde d'avoir plein de détails. Plein de détails de ma vie. Dans le fond, toi, tu racontes ton chum que tu as 25 ans. Oui. Ok, on s'entend, 25 ans, jeune que le cul. C'est quand même jeune, oui, absolument. Surtout en 2024 maintenant, quand je dis ça, ils sont comme, ok, puis tu viens pas de région. Ben, il y a une moitié de moi qui est bien assez loin. Oui, c'est ça. Et là, deux ans plus tard, un enfant arrive. Oui, oui. Est-ce que c'est un choix qui, c'est-tu trop indiscret de te demander si c'était votre décision? Ben oui, c'était comme, c'était, on savait qu'on voulait des enfants, mais peut-être pas aussi vite. Mais on utilisait la bonne méthode du calendrier. J, je sais pas si t'as déjà vu une fille nulle en maths calculer son ovulation. Ça se passe bien. Mon calendrier, il y a 15 ans maintenant. Fait que oui. Attends, t'as mal calculé tes enfants. À fond. Genre, je sais pas, ouais, c'est sûr. Il y a techniquement juste quatre jours où est-ce qu'une femme est fertile dans le mois puis tu peux comme gauger à peu près. Mal. Toi, t'es comme, we good, we good. Ouais, c'est ça, exact. Donc, je suis tombée enceinte plus tôt, mais il m'avait demandé en mariage en fait. Il m'avait demandé en mariage et le plan, c'était, on se marie puis après, on commence à faire des bébés mais finalement, il m'a demandé en mariage et je suis tombée enceinte comme une seconde après et là, on a fait comme, oh shit, est-ce qu'on retarde le mariage et j'ai dit, you know what, on peut pas se marier pendant qu'on apprend à être parent, ça va être dégueulasse. Fait que j'ai fait fuck date, on va juste se marier dans cinq mois alors à la place puis on a organisé un mariage en cinq mois. Fait qu'on a organisé cette année-là, donc je me suis mariée, j'étais enceinte de sept mois fait que le prêtre aussi était comme, fait qu'est-ce que vous vous mariez parce qu'elle est en ballon puis j'ai dit, non, de toute façon, je m'aime pas baptisée, j'ai pas rapport d'être ici. Mais mon chum, Troisième mois, troisième mois, fendons la calice derrière. Exact, exact, c'est ton 500 piastres pour le toit de ton église. Puis, mais non, c'est ça, fait qu'on a fait tout ça la même année, on a déménagé, j'ai vendu mon condo, je me suis mariée enceinte, on était explosé de fatigue. Fait que toi, depuis que t'as 27 ans, ça m'arrête pas. Jamais. Puis moi, écoute, une fois que ça a commencé à arrêter, c'est-à-dire une fois que mes trois enfants ont été faits, là, je suis allée à l'école de l'humour. C'est ça, t'es allée assez tard. Yo, j'avais 33 ans et mes enfants avaient cinq, trois et un quand j'ai fait l'école. C'est suicidaire, pour vrai. Moi, je pensais, OK, c'est beau, mon troisième enfant est fait, maintenant, je suis une mère professionnelle, ce n'est pas comme si je suis en train d'apprendre la parentalité. Puis en fait, je voulais faire l'école votre année. D'accord. Mais j'étais enceinte et j'ai accouché en septembre, fait que c'était semi-pratique. J'avais quel âge, moi? Tu avais quel âge quand tu avais de l'école? J'avais 18 ans. Ah oui, c'est ça. Sam Boisvert, il avait 17 ans quand il rentrait à l'école, je pense. Ça se peut. Il avait 18 ans dans la semaine d'après. Ça se peut. C'est ça. Oui, vous étiez des bébés, bébés, je n'ai rien à dire, t'as pas mal. C'est clair. J'ai 18 ans. C'est clair. Puis là, je m'imagine juste toi qui es comme... J'essaie. Fucking un bébé naissant à la maison et tout t'essaie de faire des règles de toi et de plaire à Luc Boilly. À fond. C'est exactement ça, ma vie. Mais je te dirais qu'il y a des affaires que je botchais. C'est clair, là. Je veux dire, il doit y avoir une partie de toi qui était comme je m'en calisse un peu plus ou c'était l'inverse? Ben, en fait, non, c'est juste que quand tu fais trop de choses, il faut que tu te concentres sur l'essentiel. Moi, je savais que mon essentiel, c'était les cinq minutes qu'il fallait que j'apprenne à faire à chaque vendredi. Je pense que vous allez me dire que l'essentiel, c'était mes enfants. Oui, c'est ça. Oui, dans ma vie personnelle, mais à l'école, c'était les cinq minutes qu'il fallait que je fasse à chaque vendredi parce qu'en fait, moi, j'avais été engagée à la soirée à être encore jeune. La première fois que j'ai fait de l'humour, c'était à la soirée à être encore jeune. Ce qui aussi n'est pas une bonne idée dans la vie. C'est-à-dire, j'ai passé l'audition, j'ai été prise, je n'avais jamais fait d'humour de ma vie. Fait que je suis allée à côté de Pauline Marois et Gabriel Nadeau-Dubois avec les gars de la soirée devant un public à la première chaîne de Radio-Canada pour ma première fois. Et je voulais mourir. Tu n'avais pas de pression du tout. C'était horrible. Je n'avais même pas pensé que j'allais faire ça dans la vie. Tu comprends? Moi, je ne suis pas du tout la fille qui rêvait d'être humoriste. Mais eux, parce qu'en fait, c'était le show 1. C'était le pilote. Fait que je connaissais Jean-Philippe Vautier par nos pères, son amis. Fait que je lui avais écrit pour lui dire « Hey, bravo pour ta nouvelle émission. Je savais à peine c'était quoi. » Mais j'étais comme « Good job. Puis si jamais vous cherchez des chroniqueurs... » Parce que j'étais déjà un peu dans les médias. Je chroniquais des fois un petit peu, mais plus à l'écrit et tout. Puis comme « Si tu cherches des chroniques, une chroniqueuse, tu me le diras. » Puis il est comme « Oui, bien justement, on cherche... On a besoin de filles. Fait que viens, on fait une table ouverte d'audition, machin. Écris des jokes sur l'actualité, puis viens. » J'ai aimé « OK. » Tu n'aurais jamais écrit de jokes de ta vie. En fait, j'écrivais des jokes sans m'en rendre compte. C'était le printemps érable à l'époque, en 2012. Puis je faisais plein de jokes sur l'actualité sur Facebook, mais juste parce que, je ne sais pas, j'aimais ça. C'est comme ça que je parle. Fait que j'écrivais... Tu t'exprimais. Je m'exprimais, en fait, puis je ne me rendais pas tellement compte que, « Hey, c'est vrai que j'écris toujours un peu des jokes. » Fait que là, j'ai ramassé toutes ces affaires-là, les sujets, puis je me suis pointée puis j'ai été prise. Fait que c'était juste un... Quatre minutes sur le printemps érable. Ouais, c'était juste Gabriel Nadeau-Dubois, il est vraiment chaud. C'est ça, en fait, mes jokes. Mais non, non, mais c'est ça. Fait que j'ai écrit des jokes là-dessus puis j'ai été prise et là, ils m'ont mis en onde. Et ça s'est super bien passé la première fois. Mais après, tu sais, tu ne peux pas faire sans... Tu ne peux pas apprendre. Tu ne peux pas être bon en humour. Tu peux être bon accidentellement. C'est ça. Tu peux être bon accidentellement parce que tu as un talent de base quelque part brut là-dedans. Tu ne peux pas être constant. C'est impossible. Ce métier-là est trop difficile pour que tu sois chanceux. Tu sois chanceux comme douze fois. Oui, que tu sois vraiment le prodige qui est out of nowhere, sans expérience. Tu gauges le public, la nervosité, qu'est-ce qui se passe dans la salle. Ton timing comique, tu n'es pas une chance. C'est impossible. J'ai été bonne quelques fois, mais tu sais, je me disais... C'était pas constant mon affaire. Fuck all. Mais j'étais comme OK, il faut vraiment que je m'améliore, il faut que je devienne meilleur, il faut que j'apprenne cette affaire-là. J'ai commencé à faire des bars on the side. À un moment donné, je me suis rendu compte que ça va être trop long que je vais aller à l'école. C'est comme ça que j'ai fait l'audition. Fait que toi, mettons, tu t'es dit, « Moi, il faut que je m'améliore, dans mes chroniques, je vais aller faire des bars. » Oui. Là, t'avais quoi? T'avais 31, genre, 32? Oui, genre, 32. 31, oui. Puis, je suis enceinte, sûrement. T'es enceinte? Bien, la deuxième année, j'étais enceinte, oui. J'étais enceinte à 32, oui. OK. Fait que je faisais des bars enceintes. Fais des bars enceintes. Oui, puis je t'ai payé dans mes open mics, genre, « Veux-tu de la bière? Non, ça va, merci. » Non, non, merci, je vais prendre un péril. Oui, je vais prendre le pas de 25 piastres que tu vas me donner parce que tu me payes en alcool et t'es pas content que je sois là. Est-ce que ça n'a pas le sens que tu regardes ça de cette année-là? Mais, je veux dire, t'as quand même eu du courage d'aller... À quelque part, t'avais-tu dit, j'ai écouté de l'humour dans ta vie puis vu de l'humour pour faire... Ah oui, non, mais je pense que je peux le faire ou t'as juste vraiment fait, c'est la seule option que j'ai. Tu t'es pas dit, « Hey, je vais juste écrire, je vais juste parler avec un auteur que je connais ou quelqu'un qui peut m'aider. » Non, parce que je sentais que le gros de mon problème, c'était la nervosité. Je sentais que le gros du problème, c'était... Il faut que j'apprenne à mon corps que c'est normal que je fasse ça. Fait que le gros du... Je savais que... C'est sûr, c'est différent d'un humoriste à l'autre, mais le gros de la job, mine de rien, c'est d'arriver à être tellement content d'être avec le public puis tellement intime avec le public que tu peux être 100 % toi-même. Puis le gros de la job, les premières années, c'est ça, parce que c'est tellement... C'est pas un hasard que la plupart des gens ne veulent pas parler en public. C'est que c'est terrifiant de te mettre à nu en sachant que tu vas être poche. Tu sais, au début, t'es 100 % poche. Est-ce que tu te fais juger, d'ailleurs, quand t'arrives sur une scène, les gens, tout ce qu'ils regardent, c'est comme... Cette personne-là, elle le tue, elle le tue pas. Elles sont nerveuses pour nous aussi parce qu'eux se disent « Hey, moi, je meurs si je vis ce que cette personne est en train de vivre. » Fait que le gros de la job, c'est de te rendre au bout où est-ce que sur une scène... En tout cas, dépendamment de ce que tu veux faire, si tu fais des personnages absurdes, c'est peut-être pas le même chemin, mais en tout cas, dans mon cas, c'était « Je veux me rendre au bout où est-ce que je suis assez intime avec moi-même pour que si ça se passe pas bien, j'ai quand même du fun. » Tu sais, j'ai plus de fun quand les punchs rentrent, on s'entend, puis quand je suis pas sur ma V1 qui est comme « Oh, mon paragraphe est long de même puis il y a pas de punch. » Surprise! Tu commences à chouer une coupe de place, moi, là, présentement. Oui, c'est ça. Ah! Ils ne leur tentent pas que je parle. C'est pas... Attends, j'ai un micro. En plus, c'est totalement un style qui... Je veux dire, si ça rit pas longtemps, ça peut être tough parce que t'es « grounded », t'es comme... Ton énergie est basse. Tu sais, tu rentres quand même comme... Si tu rentres en tabarnak, mais je veux dire, t'as tellement une énergie basse. Tu sais, moi, je m'en ai sauvé beaucoup en début de carrière en étant trop énergé. « Hey, what's up? Salut! » Puis je suis comme même si je dis pas de gags. Même si c'est du fake. Ah oui, ils vont rire parce que je vais faire un move de... Mais là, tu sais, après ça, t'évolues puis tu réalises que c'est pas viable. C'est du fake, oui. Mais oui, c'est sûr en plus que je pense que le public est rassuré. Vu que ça fait très longtemps que... Là, l'humour a changé puis on voit... Si tu consommes de l'humour, tu vois qu'il y a des gens très différents. Il y a une palette de monde. Mais on s'entend que, à la base, c'était un boys club de gens qui te ressemblent plus à toi qu'à moi, disons. Fait que c'est sûr que quand ils ont les codes, au moins de base, de « Oh, ça, c'est le petit phoné à l'école. » Genre, ça va être correct. Il va me faire des jokes de ballon-poir puis ça va être drôle, genre, peut-être pas de ballon-poir, mais whatever. Non, ça peut être « God, c'est pas drôle comme Bitsman. » C'est ça, des bonnes jokes de ballon-poir. Mais c'est sûr que oui, quand moi, je suis toute seule sur scène puis que ça se passe mal, c'est comme... C'est long, longtemps. Mais pour tout le monde. Personne aime bombe. Personne aime ça. Personne aime bombe, mais je veux dire, le point que je faisais, c'est plus que pour quelqu'un qui commence en humour avec le style que tu as, qui est plus slow pace, mettons, là. Tu sais, moi, je t'ai pas vu à tes débuts, mais tu t'es toujours quand même... Maintenant, j'ai plus d'énergie que j'en avais parce que mon mécanisme de défense, c'est de ralentir. Puis pendant longtemps, je parlais trop lentement. Mon delivery était de la merde. J'étais comme... Parce que j'avais trop peur. Puis pour vrai, moi, c'est José Godet qui a changé ma vie. Oh, shit. J'aimerais ça me faire tatouer cette phrase-là. Oui, José Godet a changé ma vie, tout le monde. Parce que c'est lui qui m'a vu en première partie. Un jour, j'ai ouvert pour ma soeur à la place des arts. Puis c'était plus comme un roast un peu de ma soeur, tu sais. Puis... Mais j'étais nerveuse et j'étais... C'était il y a quelques années, c'était avant la pandémie. Ça fait quand même un bout. Puis... Et il m'a dit... Hey, je te trouve... T'as vraiment quelque chose, genre... Puis il voulait m'aider, tu sais. Puis il m'a dit... Bien, je pense que tu parles trop lentement, en fait. Puis je sais pourquoi tu fais ça. Puis apparemment, sa soeur a le même mécanisme de défense que moi. C'est que tu deviens trop laid-back. Elle disait... Je voyais ma soeur qui perdait devant les gens toute son espèce de funk. Puis... Anyways, il m'a expliqué c'est ton mécanisme de défense. Puis ça, j'ai fait comme... Oh my God, c'est vrai, c'est mon mécanisme de défense. J'ai l'air d'un chat sur un calorifère qui juge le monde, genre. Un chat sur un calorifère. Oui, je regarde le monde de haut un peu puis je veux créer un bras de distance. Mais ça, c'est ce qu'il faut que t'enlèves. Oui. Si tu veux que le monde t'aime, il faut que tu te donnes... Faut que tu t'appoches. qui sont bons rapidement en humour, c'est parce que votre mécanisme de défense, c'est l'humour. Genre, au secondaire, pour ne pas vous faire achaler ou si vous étiez le petit gros de la classe aussi, vous utilisiez presque toujours l'humour. Mais moi, c'était pas ça mon mécanisme de défense à l'école. Il y a beaucoup de filles aussi que c'était ça, le mécanisme de défense, l'humour. Sûrement. Mais ça sert vraiment moins. Cette carte-là, quand t'es une fille, l'humour, c'est pas... Non. Notre plus grosse carte, c'est le sexe, je vais te le dire. C'est notre plus grosse carte. C'est comme un chat sur un calorie faste. Quelle est cette femme mystérieuse, pleine de sexe? C'est ça. Ça, c'est mon mécanisme de défense. Mais oui, c'est ça. C'était cette carte-là que j'ai jouée partout. Jusqu'à ma trentaine, parce que plus la carte sexe diminue avec les années. C'est ça qui arrive. T'es comme, fuck, faut que je me trouve une autre carte. Qu'est-ce que j'ai dans ma bourse? Je suis-tu capable de jongler, moi, quelque chose? Qu'est-ce que je sais faire? Fait que... Oui. Mais c'est peut-être pas mon mécanisme de défense. C'était pas ton mécanisme de défense. L'humour. Fonné. Oui, j'ai rien de moi. Rien. C'était pas ça du tout. Toi, t'étais plus la fille qui est comme, moi, peu importe ce que tu dis. Ça m'atteint pas. Ça me coule dessus, je m'en sac. Alors que c'est pas vrai, c'est un mensonge total. Oui, c'est un masque. Complètement. Mais il a fallu que je... Deux-être rushant quand même, à longue. Quoi, se cacher? Juste tout emmagasiner de... À fond. Tu me déranges pas, tu me déranges pas. À fond. Toi, t'es la fille qui a fucking trois kids. Oui. Tu rentres à l'école de l'humour, justement, il y a des jeunes kids comme moi qui ont fuck out de responsabilité tout le temps devant eux. Oui. Tu voyais-tu un peu l'espèce de... Moi, il faut que je réussisse plus vite. Ben, oui, c'est sûr que... Tu sais, je sais que ça, c'est dans notre société et qu'il y a beaucoup de pression. Tu sais, il y a beaucoup de pression pour être millionnaire avant 30 ans. Tout le monde est comme... Je sais pas, il y a comme un... Je pense que tout le monde l'a ça, tu sais. Il est trop tard pour moi. Oui, pour moi aussi. Mais oui, bien sûr que... Mais c'est pas tant une pression que souvent... C'est dur de pas avoir de modèle. C'est dur qu'il n'y ait pas de monde comme toi, tu sais, parce que quand ça va pas bien, justement, t'es comme, hey, peut-être que c'est pas possible, tu sais, s'il y a pas de gens qui me ressemblent. Peut-être que c'est parce que c'est pas possible. Fait que oui, bien sûr, il y a toujours de la pression. Il y a toujours du... Il y a toujours des doutes. Il y a toujours un... Hey, c'est champ gauche, mon affaire. Mais j'ai toujours senti, tu sais, j'aurais jamais fait ça. C'est beaucoup trop douloureux pour choisir ça comme hobby, genre, tu sais. C'est pas... Faut vraiment que tu sentes, hey, je le sais que je suis pas folle. Je le sais que clairement, j'ai quelque chose. Puis quand je l'ai trouvé, au début de ma trentaine, puis que le mot humour s'est encerclé dans ma tête, j'étais comme, oh, Christ, j'allais trouver ce que je veux faire dans la vie. Et c'est une mauvaise nouvelle. Parce que je le cherchais. Je savais que j'étais bonne à communiquer, mais il y avait rien. J'avais pas d'ambition en pub. J'avais de l'ambition nulle part. Je faisais comme, il y a rien que si j'arrive à un haut niveau de réussite dans cette affaire-là, je vais être comme, hey, crime, je l'ai faite. Je suis fier. Oui, c'est ça. Le sacrifice a valu la peine. C'est ça. Comme en pub, ton plus haut, c'est comme tu deviens directrice de création ou VP création. Puis là, tu as un super bon salaire. Tu as des responsabilités. Tu as des employés. Mais c'est pas mon rêve de faire ça. C'est drôle parce qu'on dirait que quand je t'écoute, je me dis, c'est une chance quand même que tu as eu de découvrir ça plus tard dans ta vie avec des bases, des connaissances, de l'expérience. Parce que là, tu arrives avec un bagage où tu fais, regarde, moi, j'ai passé une partie de ma vie à essayer d'autres affaires. Puis finalement, je me rends compte, c'est là que je m'en vais. Mais moi, ça a été l'inverse. Ça a été, hey, moi, c'est là que je m'en vais. Aucune expérience de vie. Fuck out. Puis là, je suis rendu à un point de ma vie où I'm in too deep. Genre, je suis... Oui, exact. Je suis comme juste... Tu n'as comme pas le choix. J'ai comme plus le choix. J'ai mis trop de temps. Exact. Fait qu'il y a une partie de moi qui est comme un peu jaloux, genre de, ah, j'aurais-tu dû faire d'autres choses? Bien, tu sais, c'est sûr que j'avais une autre job à côté pour être sûre que je puisse avoir du cash. Puis j'ai lu le livre Big Magic de Elizabeth Gilbert qui dit qu'elle était rendue à vendre des millions d'exemplaires de ses livres puis elle avait encore son side job. Puis ça, ça m'avait vraiment donné un espoir de comme, OK, c'est cool. Tu n'as pas besoin de mettre toute ta pression financière sur ta muse créative. Parce que ça, c'est beaucoup de pression. Fait que pendant longtemps, je verrais comme ça. Mais tu sais, je pense que la pression est... Oui, c'est sûr que we're in too deep. Moi, souvent, je veux dire, moi, j'étais comme, hé, moi, à l'école, je dormais dans le même lit qu'une fille à 33 ans dans une chambre de marde en tournée à l'école. À Forestville. Oui, tu sais, Gariana, je l'aime beaucoup, mais comme je ne voulais pas dormir dans son lit. Puis c'est rien contre elle. Je ne voulais pas dormir dans le lit de Daphné ou de Madeleine non plus. Je ne voulais pas dormir dans le lit d'une fille contre mon gré, en fait. Tu comprends, juste parce que ça coûtait moins cher. J'ai rendu trop loin dans la vie. Puis des fois, je me rappelle ça de comme... Ce n'est pas vrai que je vais échouer, man. Je n'ai pas dormi dans le lit de Gariana pour rien. Pour rien. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. J'ai besoin que ça marche. À chaque fois, tu te doutes un peu, tu penses à ce moment-là. Tu es comme, non, non, comment, comment, keep going. Non, non, on a dormi dos à dos parce qu'on s'en doute. Elle non plus, elle ne voulait pas dormir avec moi. Je veux dire, c'est sûr qu'elle non plus, elle ne voulait pas dormir avec moi. Pour vrai, ça aurait été quand même spécial si tu avais dormi avec face à face. Oui, en cuillère. Oui. En cuillère. Toi, en cuillère avec Gariana, parce que tu es comme là. Exact. On le fait. On le fait, tu sais. Mais aussi, j'avais tellement une bonne courte à l'école que ça s'est super bien parlé. Tu sais, j'avais mad d'oeuf. Je veux dire, j'avais mad d'oeuf dans ma courte. Puis P.Y. Roi des Marais, l'enfant prodige. Gros, gros, gros. On parlait d'enfant prodige tantôt. P.Y. C'est pas mal le succès. Tu sais, des fois, les gens me demandent « Ça te met-tu l'impression que ta sœur ait autant de succès? » Je suis comme « Non, mais P.Y. » par exemple. J'ai pas mal. Mais P.Y. C'est justement l'enfant prodige parce que, tu sais, pour moi, c'est le textbook humoriste. Il regardait Louis-José Hout quand il était petit puis il était comme « Un jour! » Tu sais, il regardait ses spectacles. Il est comme son autographe de Louis-José. Puis comme maintenant, il va le remplacer à la disque. Tu sais, pour moi, c'est comme... Puis P.Y. C'est ça, à l'école, là, tu sais, tu sais, il l'a tellement pas volé, là. Il travaillait tellement plus fort que tout le monde, tu sais. Il y a eu la bourse d'excellence à la fin. Moi aussi, j'ai eu une bourse, OK? Mais c'est ça. Je veux dire, c'est l'enfant prodige de l'humour. Absolument. Puis ce que je... Mettons, en tant que jeune garçon blanc aux cheveux bruns, hétéro, qui a suivi Louis-José Hout très jeune, de voir un gars comme P.Y. J'ai réussi. Réussir autant, je suis comme... J'ai pas d'excuses par rapport à... Ah, j'ai pas de casting. À mon look, qu'il est pas de casting puis qu'on s'intéresse plus à moi parce que ce gars-là, il crée... Mais il travaille, oui. Je veux dire, il est juste absolument... Puis tu sais, moi, ce que je retiens d'un gars comme P.Y., ce qui m'inspire, ce que j'admets de lui, c'est que quand t'aimes ça, puis tu te trouves drôle, tu vas aller quelque part, là. Oui, puis... P.Y., je pense qu'il se trouve drôle puis il trippe, là, tu sais. Oui, puis il met les heures, tu sais, c'est beaucoup... Tu sais, moi, ma carrière ressemble aucunement à ça, c'est-à-dire mon chemin ressemble aucunement à ça. Ce qui est très clair. Oui, complètement, là. Il y a vraiment plusieurs manières de réussir, je pense, dans la vie. Puis tu sais, je pense qu'à un moment donné, c'est ça, c'est que tu le sais que c'est aussi, c'est juste du travail. Il faut que tu mettes les heures à juste peaufiner tes affaires. Apprendre tes keys aussi, tu sais. Moi, je trouve ça chanceux. Si rapidement dans la vie, tu sais tes keys, comme good for you, sérieux. Moi, je le savais vraiment pas longtemps, là, tu sais. Fait que moi, c'est vraiment ça. Tu cultives ta propre couleur, cherche ta saveur, tu sais. Cherche c'est quoi qui est unique chez toi. Qu'est-ce que tu vas vendre, en fait, tu sais. Puis après, mets les heures pour devenir fucking bon à ton craft, tu sais. Il n'y a pas de secret. Mais arrête pas, tu sais. Justement, P.Y., ça a été rapide. Tant mieux pour lui. Après ça, arrête pas. Arrête pas. Mais là, P.Y., ce qui me console, c'est que maintenant, il y a un bébé. Fait que c'est sûr qu'il souffre. Maintenant, j'ai écrit comme P.Y. Alors, comment tu vois ça? Comment ça se passe? C'est sûr qu'il y a comme tu dis, c'est super, j'ai le meilleur enfant au monde. J'ai un bébé qui dort. Oui, c'est ça. Ma femme a joui en accouchant, ta gueule. Ta gueule, man. Parle-moi plus. Ça arrive-tu, ça? Oui, je ne sais pas à qui c'est arrivé. C'est la légende urbaine de la femme qui a joui en accouchant. Qui a joui en accouchant? Oui, mais je pense qu'il y a des femmes à qui ça arrive et on ne veut pas leur parler, ces femmes-là. Personne ne veut parler à la femme. Non, non, moi, je veux parler. Oui, toi, tu veux y parler. Moi, je ne veux pas. Toutes mes amies, on ne veut pas lui. Si tu as un bébé qui dort, déjà, ferme ton osse, petite gueule. Mais si tu as joui, si tu secours, tu es en accouchant, parle-moi pas, OK? Fais juste pas me parler. Je ne veux pas savoir qui existe. Mais tu sais, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est une femme vaudaine qui accouche. Là, il appelle les internes. Venez prendre des notes, mes petits. Allez, amenez vos appareils photo. C'est la femme vaudaine qui jouit en accouchant. On va en faire une statue. Exactement. Une fontaine, en fait. Ça sera la fontaine. Le genre de mannequin de piste québécois. Oui, c'est ça. C'est la femme qui se court en accouchant. Ça serait beau en même temps. Ça serait la déesse du printemps, cette femme-là. Mais ce n'était pas moi. Ce n'était pas moi. Moi, je se courtais du caca en accouchant. Allô! C'est extraordinaire. Tu as le droit de le dire? Tu l'as vécu. Ta mère l'a vécu, c'est ça, RJ. Tu es née la face dans le caca comme tout le monde. Tout le monde naît la face dans le caca. Personne ne vous le dit. Quand j'ai appris ça, parce qu'il y a des choses... On l'apprend tôt. On l'apprend bien, Chris. Non, non, mais tôt, dans le sens qu'on est loin d'avoir des enfants le jour où on l'apprend. Ah oui, effectivement. Mais oui, 100%. Mais je trouve quand même que je l'ai appris tard dans la vie que la majorité des femmes chient en accouchant. C'est assez logique. Non, mais tu essaieras de pousser le plus fort que tu peux. Je suis sûre qu'à un moment donné, en soulevant un caos, tu te fais un petit peu caca. Si tu pousses de toutes tes forces, tu vas chier, RJ. J'ai déjà déménagé un frigideur, puis j'ai fait... Ça dépend assez dangereux. Voilà, c'est ça. Si tu pousses de toutes tes forces, ça se peut que ton corps fasse comme... Est-ce qu'on est aux toilettes? Parce qu'il faut que l'air assortent de quelque part. C'est ça. Donc, ça arrive. C'est pas ton moment le plus glorieux, je te dirais. C'est pour ça que quand j'avais un beau médecin à mon deuxième accouchement, j'ai des jokes là-dessus, mais ça me dérangeait énormément. Soyez pas beau si vous êtes médecin. C'est très méchant. Bien, d'un, c'est méchant pour vous, mesdames. Et de deux, c'est fatigant pour nous autres, les gars. Exact. On essaie d'avoir quelque chose dans la vie, puis non seulement t'as du cash, t'es beau. T'es beau, c'est pas gentil faire ça. Oui, soyez laid. Exact, soyez pas beau. Soyez juste... Passez inaperçu. Soyez beige. Oui, beige, exact. Pas trop vieux et laid qui nous dégoûtent quand vous nous touchez. Oui, parce que de l'autre côté, t'es comme... C'est ça. Je veux pas non plus te faire une faveur, là. Mais beau, c'est pas gentil. Mais c'est clair. T'as une petite tension, en plus, t'es comme... Mais en même temps, t'es comme... T'as-tu? Salut. Salut. T'es enchantée. OK, c'est Léa. Fait qu'il y a eu mon plat en haricots dans lequel je vais au milieu. Je suis à mon plus coquette en ce moment. Y a-tu ça aussi avec ce que j'ai dit qu'on est là dedans? Ça m'intéresse énormément. À fond. Let's go. Let's go. Mais non, mais y a-tu... Y a-tu quelque chose aussi avec les tests de gynécologue, mettons, là, de genre... Quand ton gynéco est beau? Ouais. Y a-tu quelque chose aussi d'un peu... Ah... Parce que moi, j'avais déjà vécu... Personne voudrait ça. Moi, j'avais déjà vécu... Je fais une petite parenthèse. Je te pose une question, mais je réponds, dans le fond. Mais un moment donné, j'étais allé me faire chocke, genre au privé, pour une affaire. Puis ma médecin... C'était hot. C'était une des femmes les plus belles que j'avais vues de toute ma calice de vie. Je me rappelle, quand elle chockeait à cet endroit-là, je me rappelle m'être dit que c'est la dernière fois qu'il y a une femme aussi belle qui m'est devant. Mon pénis. Mon pénis. Bonjour, madame. Merci de regarder mon pénis. Vous êtes très belle. C'est vraiment gentil, mais je vais y aller. Ah oui, mais à vous, c'est gênant. C'est cassé. Parce que ton cerveau, à partir du moment que tu trouves que quelqu'un est beau, ton cerveau l'enregistre. Là, il envoie des signaux à ton corps. Puis là, t'es comme... OK. Fait que toute cette information vit dans ton corps. Mais après, t'es dans un contexte médical. Fait que tu veux pas être comme un peu émoustillé par ce qui se passe. Puis en plus, quand t'accouches, tout le monde met leur main dans ton vagin. Tu comprends? Tabarnak. Tout le monde. Fait qu'en gynécologie... Tout le monde, là. Le concierge. On t'apporte ton plateau au repas. Ben là, ça parle, mon tour sur le clé, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Exactement. Non, il y a beaucoup, beaucoup de tests gynécologiques quand t'es une femme. C'est pour ça qu'une fois qu'on est passé à travers tout ça, si vous vous faites pas vasectomiser, parlez-moi pas. Oui, oui, non, non, ça c'est clair. Fait que la femme qui jouit en accouchant et le gars qui se fait pas vasectomiser, parlez-moi pas, OK? Les deux prochaines statues mènes dans la main. Oui, exactement. Mais oui, aussi, je suis tellement contente de ne pas avoir un beau gynécologue. C'est bien correct. Fait que, mais le beau médecin, ça me tentait pas qu'il soit là. Oui, c'est ça. Mais comment tu, mettons, ton chum, était-tu présent à ce moment-là? Oui. Puis y a-tu un espèce d'un moment où t'es comme... Oui, y a ça aussi, là. Puis t'sais, j'étais jeune encore. Mon point, c'est que dans la quarantaine, il peut se passer bien des affaires parce que t'es rendu bien ouvert dans ton couple. Lui, il est comme, garde-toi, ma belle, sauf que le médecin, il est beau. Mais début trentaine dans ton couple, t'es pas rendu à ce niveau d'aise. T'es comme, non, je trouve personne d'autre de beau que toi, mon amour. Exact, on était encore dans ce niveau-là où est-ce que lui, il était comme, aucune de mes collègues, je veux les fourrer. De quoi tu parles? Tu comprends? Puis maintenant, si ça y arrivait à la job, je serais comme, good for you, mon amour. Tu t'es fait, tu sais, c'est un job, bravo. Ça, c'est un couple qui dure depuis longtemps, tu vois. Je serais comme, bravo, je suis tellement contente de voir toi. Êtes-vous couple ouvert? Non, 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 non. Vous n'êtes pas couple ouvert. On n'est pas couple ouvert. On est complètement monogame. Ça fait 17 ans qu'on est ensemble. Mais je suis très contente quand il y a des femmes qui trouvent que mon mari est beau. Non, mais ça, oui, je veux dire, à un moment donné... Oui, mais il a fallu qu'on passe par plein d'étapes avant de se rendre là. Il te faut un niveau de sécurité dans un couple. OK, fait que mettons, lui arrivait, puis je te parle dans le temps, lui arrivait, mettons, de la job, puis il faisait, hey, tellement drôle, tu sais, Cindy. Oui. Elle m'a dit genre, oh my God, t'as tellement des belles mains. Yo, si j'avais eu... Ça te gossait? Ah oui, à fond. Yo, je suis partie d'avoir peur. Oui, il a fallu que je pense à travers des étapes de jalousie. Puis tu sais, dans un couple, il y a ça, là. Il y en a toujours un qui est un peu plus insécure que l'autre, tu sais. Moi, mon chum, il est plus sécure que moi. Puis oui, oui, j'ai eu des moments de grande insécurité, là. Puis lui aussi, tu sais, lui, il y a des gars qui me parlent, qui les aiment pas. Non, il est calme. Oui, oui, of course. Comme un motier, c'est-tu vrai? Non, mais exact. Mais lui, non, non, il m'a appris des affaires. Nous, on est un peu nonounes aussi. Puis vous aussi, vous êtes un peu nono sur remarquer quand quelqu'un te trouve beau, tu sais. Hé, Chris, moi, je suis le père. Tu sais, fait qu'il y a ça aussi. Moi, il a fallu que j'y apprenne, là, comme, hey, bien, t'as des yeux bleus magnifiques, t'as une écoute extraordinaire. Tu sais, il travaille en santé mentale, il est empathique, il est intelligent, émotionnel, il n'a pas peur dans l'engagement. Il a une bague en or sur son doigt. Il a trois enfants, c'est un papa. Puis maintenant, en plus, il est grisonnant. Je suis comme, excuse-moi, mon amour. He's a keeper. Tu es un cocktail dangereux pour beaucoup de femelles, là. OK? Je veux dire, le mix, nous, c'est très facile de nous faire plier du genou. C'est le mix virilité-empathie. C'est ça. Si on sent que vous êtes capables de nous tirer un petit peu, que vous avez des épaules carrées, mais que vous êtes capables d'une sensibilité de je m'écoute, tu sais, je m'occupe de des enfants, je suis capable d'écouter, j'ai de l'empathie, c'est ça qui nous fait plier du genou 100%, là. Oui, j'ai un peu, tu sais, là, je suis célibataire, puis j'approche la trentaine, puis je me suis comme rendu compte, c'est les plus belles années, je trouve, du célibat pour moi, Adam, parce que je trouve qu'il y a cette compréhension-là de t'es qui dans la vie, puis il y a beaucoup de femmes qui aiment voir les hommes vieillir, j'ai l'impression, il y a ce côté-là, mais j'ai remarqué aussi que, mettons, quand t'as des enfants, puis que tu joues avec tes enfants, mettons, tu sais, je sais pas, ton chum qui se met un tutu faire rire à sa fille, genre, il y a beaucoup de femmes qui sont comme, c'est ça qui s'entend avec ça. Non, c'est clair, à fond, c'est exactement ça l'effet du dad bod, c'est le... Le dad bod. Oui, c'est ça, c'est l'espèce de... The provider. Oui, mais je sais pas, c'est vraiment ce mix de virilité, mais qu'on voit que vous avez un côté, bien, sensible, ou je sais pas, oui, c'est cette espèce de mix un peu, mais tu sais, j'imagine que nous, on a un peu la même chose, c'est-à-dire que tu sens que, je sais pas, c'est une fille bien placée, polie, mais d'un coup, tu découvres un petit twinkle dans son oeil qui était comme, me semble que cette fille-là est pas juste, pas plus tôt le temps. Elle est pas juste, oui. Il me semble qu'il y a un petit bout qui dépasse de temps en temps. Un petit côté fragile avec quelque chose d'épicé. Oui, il me semble qu'il y a un petit bout qui est pas si... Elle a dit de court pas très fort. Oui, c'est ça, exactement. Mais tu sais, c'est ça, c'est ce mix-là. Fait que mon chum, il a fallu que j'y apprenne, mon amour, c'est sûr qu'il y a plein de femmes qui sont... En fait, je lui disais, fais attention avec les filles qui ont besoin d'apprendre cette intimité avec un homme, genre, parce qu'il y a beaucoup de gars qui savent pas faire ça aussi. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de filles qui ont été dans des relations toxiques ou de... Puis tout d'un coup, elle tombe sur un gars qui voit, tu sais, qui a l'air sain un peu. Fait que, elles ont besoin de ce contact-là. Puis il fallait que j'y apprenne des fois de comme... Ça, tu peux qu'elle soit en train de tomber amoureuse de toi un petit peu, tu sais? Wow! Il y a ça, il y a ça. Et lui, il fallait qu'il m'apprenne aussi de... Franchement, c'est évident que ce gars-là, il veut coucher avec toi, là, tu sais. Puis moi, j'étais comme, non, je pense qu'il est vraiment juste gentil, tu sais. Anyways. Mais Chris, c'est donc bien drôle à quel point tu remarques pour l'autre, puis l'autre remarque pour toi, mais pas... Oui! Pas pour toi. Mais c'est parce que c'est des codes aussi, tu sais. Comme toi, tu le sais, ce qu'un gars fait pour plaire à une fille. Fait que toi, les codes, t'es connaît, là. Mais en même temps, ce qui est dangereux avec ça, c'est souvent, des fois, c'est la projection. Aussi, ouais. C'est que tu fais comme, ah, lui, il veut coucher avec toi, puis là, tu fais, non, non, je pense pas. Puis là, tu fais, attends, c'est-tu parce que moi, c'était mon style de dire ça que je pense, mais dans le fond, lui, zéro, tu sais. Non, non, il peut y avoir complètement de la projection aussi. Il faut faire attention, là. Il y a quelque chose d'épeurant là-dessus. Ouais, 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 à fond. Léa, j'ai une question pour toi. Vas-y donc. Avant qu'on finisse. Qu'est-ce que t'as fait avec ton 10 000$ de c'est quoi? Je veux-tu savoir, j'ai gagné le concours Open Mic, tout le monde, je l'ai gagné. Ouais, Léa l'a gagné. J'y participais d'ailleurs à la gang, j'ai pas gagné. J'ai eu le 10 000$, c'est vraiment beau, un chèque de 10 000$. Ouais, gros et beau. Il y a ça, pour la photo, j'ai eu un chèque, genre la poule, genre je serais vraiment contente de poser avec un gros Chris de chèque, mais ça, ils te le donnent pas pour vrai, tu sais. Ça, c'est un tableau, en fait. Ils le reprennent. Ils le reprennent, puis ils fassent ton nom pour le prochain gagnant de la poule. Puis ça, c'est vrai que ça coûte genre 200$ faire ça? Le chèque? Le gros Chris de chèque, ça se peut, oui. Ils t'ont comme donné 10 200. Mais non, ils m'ont pas donné ce chèque-là, c'est pas moi qui ai parté avec. Non, mais en tout cas, ils ont investi 10 000. Mais un chèque, quand tu le reçois par la poste, ton beau chèque Kogeko, 10 000$, c'est clean, là. Les zéros bien alignés. 1, 0, 0, 0, 0. Hé, c'est vraiment beau. J'avais jamais reçu. T'es la fin à déposer, ça? Oui, vraiment. Mais j'ai fait la chose la plus plate au monde avec. Je vais rembourser mes dettes de l'école de l'humour. Ben oui, c'est pas la plus plate, Chris. C'est quelqu'un qui a pas de dettes, c'est quelqu'un de riche. Oui, exact. Fait que moi, j'aime pas les banques. Je le dis ici, je m'en fous. Je suis anarchiste, j'aime pas les banques. Non, j'aimerais ça pas avoir de dettes du tout. Fait que oui, je vais faire ça. Là, il est déposé, puis là, je vais payer mon prêt étudiant. Puis là, ce qui est fucking nice, c'est que là, toi, t'as décroché un job cet été en radio. Oui, exactement. Merci, c'est gentil. Je suis content pour toi, c'est le fun. C'est des belles gigs. Oui, absolument. Je vais co-animer à Rhythme FM le matin dans les lèvres tôt. Donc, je vais me réveiller à 4h du matin et je vais faire ça tout l'été. Oui, je sais, ça fait souffrir beaucoup de gens. Mais moi, j'ai déjà tellement pas dormi dans ma vie à cause de mes bébés que je sais c'est quoi, pas dormir. T'es pas épeuré. T'es pas peur de ça. Bien, c'est sûr, ça va me faire mal. Mais j'ai moins peur de la souffrance maintenant. Le show, il est à 4h? 5h30. Il commence à 5h30. Fait que toi, tu te lèves à 3h30, 4h? Oui, 3h30, 4h, je pense. Tu vois, je parlais justement quand j'ai fait l'émission du matin à C'est quoi pour le concours. Je posais plein de questions parce que moi, je savais déjà que j'avais la gig. J'ai eu la gig, en fait, une seconde avant de faire ma première chronique à C'est quoi. Parce que j'ai déjà fait des tests. J'avais déjà fait des tests des autres années. J'ai déjà travaillé. J'avais fait des remplacements à rythme et tout. Fait qu'en tout cas, tout s'est aligné. Puis c'est sûr que mes chroniques à C'est quoi, ils ont aidé. Mais c'est ça, j'ai posé plein de questions à Martin Cloutier, par exemple, qui, lui, fait ça depuis des années, faire le show du matin. Puis lui, il se réveille à 3h. Il se réveille à 3h tous les jours. Il ne mange pas. Je suis comme, est-ce que vous déjeunez? Qui veut déjeuner à 3h du matin? C'est dégueulasse. Tu bois un verre d'eau et un café. Tu manges après au pendant, j'imagine? Il mange après. Moi, je l'avais croisé, je pense. Je jouais fucking tôt au golf. Toi, tu jouais tôt au golf? Moi, j'ai joué tôt au golf une journée l'été passé. C'est toi que tu joues au golf? Moi, je joue au golf. D'accord. Pour rajouter dans toute la gosse de « je viens d'un beau milieu ». Exact, tu joues au golf. Je joue au golf. D'ailleurs, j'ai croisé quelqu'un qui m'a dit « ça doit te coûter cher ». J'étais comme « je n'ai pas une câlisse de scène, mais je joue au golf. » Mais tu joues au golf. C'est pour maintenir ton standing. Mon standing de gobelins, hétéros, de l'arrivée nord. Oui, de l'arrivée nord, exactement. Mais c'est pour vrai, c'est juste un des sports qui me fait le plus de bien au monde. Tu as quatre heures de temps dehors, tu as ton téléphone et tu as la câlisse de paix. Oui, c'est clair. C'est une très bonne idée de jouer au golf, en fait. Oui. Puis tu vois, moi, mon beau-père joue au golf depuis des années. Et là, il a 80 et il est encore en forme parce qu'il n'arrête pas de marcher. Tu marches, tu marches tout le temps. Il n'arrête pas de marcher. Il y a beaucoup de monde qui font « ah, ce n'est pas sportif le golf ». Tu fais comme « non, mais ultimement, dans la vie, c'est prouvé que si tu fais ton 10 000 pas par jour, tu te tiens en chair. » À fond. Du golf, si tu es à tous les jours, tu fais 6 000 pas avec juste ta game de golf. Oui, non, c'est clair. Non, mais vraiment, moi, j'aime ça marcher. C'est mon seul sport, à peu près. Oui. Je ne suis vraiment pas sportive. C'est un problème. Je me cherche un sport. Si quelqu'un veut m'aider. Pickleball. Je ne sais même pas. Vous, les jeunes et leurs nouveaux sports. Chris Lepin, c'est que je te dirais que Oli serait capable de confirmer que le pickleball, en ce moment, c'est genre le sport que le plus de monde de fucking 40 et plus qui découvre qu'il est très prête. Ben oui. Oli, est-ce que tu es avec moi? Louis Morissette adore ça. Je ne sais même pas c'est quoi le pickleball. Il faut que tu lances des pickles. Qu'est-ce qui se passe? Oui, tu te prends des pickles, tu les mets en boule. All right, all right. Du frisbee pickle. Ben voilà. Non, mais Louis, c'est ça, Louis Morissette, il capote la tubarine. Mais c'est un genre de mélange entre le tennis et le ping-pong. Fait que c'est un petit terrain de tennis avec des petites raquettes, des balles pas lourdes. OK. Puis c'est, pour vrai, c'est galessement le fun. Je ne te crois pas. Je te juge, Léa. Moi, il y a le yoga que je peux faire. Mais du pickleball, c'est trop difficile. Déjà, là, il faut que j'aille à rythme. Ils veulent que j'aille jouer à la balle molle. Oui, ça, c'est plate. Mais je ne sais même pas c'est quoi de la balle molle. C'est comme du baseball. Mais pourquoi ce n'est pas du baseball? Parce qu'ils lancent la balle par en dessous. Oh my God! C'est la seule différence à la place de la lancer comme ça. Ils la lancent comme ça? Oui, puis je pense que la balle est plus molle. C'est plus mou parce que ton bras, il fait fin comme ça. C'est comme la balle molle, c'est comme le baseball, mais comme... Mais c'est les mêmes règles. Il faut quand même que tu cours au dos du terrain. Littéralement, il y a des gens dans le champ, tu l'attrapes, puis blablabla. Moi, j'aille le baseball. Je déteste le baseball et la balle molle. Je trouve ça plate. Asti, je trouve ça plate. Nous, on jouait au soccer base avec mon frère et ma soeur quand on était petits. Oui, le kickball. Oui, mais c'est ça, on kickait la balle. Soccer base, on appelait ça, on jouait à ça. Je ne sais pas. C'est comme ça que je connais les règles du baseball. C'est à cause de jouer au soccer base avec la grande pianiste de prestige, Alexandra Strelitzki, qui à l'époque n'était pas encore. Elle était la petite pianiste de prestige dans notre salon. C'est ça qui arrive, c'est que toi, tu l'as connue. Faire des gammes. Je ne sais pas si c'est où que je t'ai vu dire ça. C'était un peu ta soeur en disant, « Chris, tout le monde la trouve cool. » Mais moi, je l'ai entendu. Quand elle était petite. Non, mais pour vrai, en fait, non, ce n'est pas elle. Ma joke, c'est qu'elle, elle a toujours été bonne. Pour vrai, elle a toujours été bonne. Mais il fallait que j'aille à ses concerts, par exemple. Puis là, c'était les autres. Puis ma joke, c'est qu'il y avait des enfants qui apprenaient le violon puis c'était plus comme un long viol que du violon. Voilà. C'était ma blague de long viol, tout le monde. Oui, non, elle était bonne depuis qu'elle était... Elle a été bonne vite. Oui, moi, j'ai essayé. Alors, la bonne histoire de notre famille, c'est que justement, mon père a acheté un piano à queue avec son premier bonus en pub. Et donc, j'ai un grand frère. Et ils l'ont mis au piano. Puis ça n'a pas marché. Après, ils m'ont mis, moi, à des cours de piano. Puis ça n'a pas marché. Mais ils n'ont pas abandonné. Puis après, ils ont essayé avec ma soeur. Puis jackpot! Oh my God, à quel point ton père voulait absolument que quelqu'un utilise le style de piano. Mais non, lui, il jouait du piano, mais c'est exactement la même chose que pourquoi toi, tu joues au golf. Je veux dire, moi, j'ai fait de la voile, du piano, de l'équitation et du golf. C'est assez bourgeois à ton goût. Tu sais, fait que c'est la même affaire. Tous les bourgeois. L'équitation et le golf même. Oui, je faisais de l'équitation puis des camps de voile. J'apprenais à faire de la voile. Des camps de voile. Au yacht club de Hudson. J'apprenais à faire de la voile. Tu es genre le personnage dans les livres jeunesse. Je sais, puis en plus, j'étais populaire à l'école. Moi, j'étais la fille populaire à l'école. En plus, c'est drôle. C'est quoi ton défaut, tabarnak? C'est quoi mon défaut? C'est pas une question. Je ne suis pas riche encore. J'aimerais ça être riche. Ça fait que ça, c'est un de tes gros défauts. Un de mes plus gros défauts, c'est que j'habite dans 800 pieds carrés avec trois enfants puis une seule salle de bain. C'est ça mon plus gros défaut. En fait, c'est mon plus gros problème. Mais là, tout ça va changer très bientôt. Je suis convaincu. J'espère. Je vais utiliser mon gros chèque de c'est quoi pour m'acheter une maison à 10 000 $ comme si on était en 1947. Un beau cabanon. Un beau cabanon. Tu n'as même plus un cabanon pour 10 000 $. C'est tellement triste. Mettons, pour vrai, l'exercice, je serais curieux de savoir qu'est-ce que tu penses qui est comme ton red flag, mettons. De moi, il faudrait que tu appelles mon chum. C'est sûr que lui, il y en a plein. On l'appelle-tu? Oui. Allô? En plus, il est en congé aujourd'hui. Je peux être... J'ai eu plein de problèmes de santé mentale, pour vrai. Je fais des jokes, mais ça a pris 20-50 thérapies pour que j'aille bien. Est-ce que c'est une vidéo? Moi, j'ai été dépressive très longtemps. J'avais des hosties de down dépressifs à fond. J'ai fait des attaques de panique. À partir de mon mariage, j'ai commencé à faire des attaques de panique parce que c'était juste trop ce que je vivais. Mais mes red flags... Pour compenser tout ça, c'est sûr que des fois, je suis trop contrôlante. À fond. Des fois, je contrôle. Mon mari trouve ça très chiant. Je deviens... Pour compenser des peurs, je ne sais pas. Je deviens contrôlante. Mais c'est la chose la moins originale du monde. Je demande à n'importe quelle fille si elle veut tasser son chum un peu de temps en temps. Faire comme là, tu gènes mon château Barbie que je suis en train d'organiser. En même temps, il n'y a pas de bonne réponse de c'est quoi ton pire défaut. Mon pire défaut, c'est peut-être ça. Je suis bocquée des fois. Je suis bocquée sur certaines affaires. À part ça, écoute, je suis une femme fontaine de 40 ans en santé. Tout va bien. Mais ça, c'est juste quand tu accouches, par exemple. Juste quand j'accouche. C'est pour ça que tu veux autant d'enfants. Je jouis en accouchant, tout le monde. En fait, deux enfants, ça prend vraiment un troisième. Ça prend vraiment un troisième, exactement. Non, mais je ne sais pas. Oui, c'est ça, je suis conne. Des fois, je suis conne, pour vrai. Des fois, j'ai des réactions connes envers mon chum et je m'allie. Des fois, tu pètes une coche, tu es comme, je n'avais pas rapport. Je suis bien épaisse. Ça, il faut que tu sois capable de le dire, par exemple. À fond. Il faut que tu sois capable de le dire. Juste te dire, ça, je vais t'avouer, j'étais complètement dans le chien. J'étais débile, à fond. Je m'excuse. Mais pour vrai, j'ai un beau couple de 17 ans, ça veut dire qu'on est capable de faire ça. Mais genre, hier, j'ai dû faire ça. Ah oui, hein? Hier, j'ai dû faire... Hey, je disais... En fait, le classique, en tout cas, dans un cerveau de fille, tu penses que ton chum a des attentes envers toi. Tu penses que tu es supposé agir d'une certaine manière, qu'il s'attend à ce que tu sois cette fille-là. Puis là, dans ta journée, il y a trop de choses, whatever. Tu n'es pas capable d'atteindre le standard que toi, tu as créé dans ta tête en te disant que c'est lui qui avait ce standard dans sa tête. Et là, tu pètes une coche en disant, « Ben, c'est ça! C'est jamais assez bon! Je suis jamais assez bonne! » Bla, bla, bla! Et là, lui, il est comme, « De quoi tu parles? » Il est comme, « Je le sais que tu avais ces attentes envers moi! » Et là, moi, je pète une coche, je claque des portes, je deviens conne. Et après, il faut que je dise... Puis lui, il revient, puis il est comme, « Hey, man, peut-être que tu as raison, peut-être que je n'avais pas bien entendu. » Puis moi, je suis comme, « Non, mon amour, te dire comment c'était moi la conne. » Puis le pire dans ça, c'est quand tu n'es pas en SPM. Il est donc bien fin, ton chum. Il est très intelligent. Émotionnellement, avec ses beaux gros yeux bleus, genre, « Of course, que toutes les femmes sont... » Il n'a pas de tort, puis il est comme, « Je suis désolé, j'avais tort. » Lui, il avait des bouts, où est-ce qu'il avait tort? Il avait des tards, lui aussi. Oui, oui, « Of course. » Je veux dire, tu me jouis d'en face, il faut que je me lave les cheveux après. C'était ça, Jay, notre chicane. J'espère que mon père va écouter ce podcast. « Calice! » J'avais prévu pas me laver les cheveux, mais non, non, il y avait des tards. Ça m'est déjà arrivé, d'ailleurs. Ça m'est déjà arrivé, une chicane de ça. Genre, on partait dans une affaire de famille, puis c'est comme, « Fais nos affaires. » Tu lui as joui dans la face, puis elle avait du sperme dans les cheveux. Puis elle a l'açu dans les yeux. Puis elle était comme... Puis ça brûlait! Puis ça brûlait, j'avais l'œil rouge, puis t'en criss après moi. Oh my God, Jay. Je suis tellement désolée. Je suis tellement contente. Je suis pas exprès. C'est legit une de nos chicanes, pas vrai. C'est sûr qu'il y a plein de couples qui vont se reconnaître. Ça pique. Arrêtez. Apprenez à viser. Vous êtes pas bon. Vous êtes pas bon. C'est juste qu'on peut pas viser. Vous êtes à chier, sérieux. Vous êtes à chier. Vous avez regardé 200 000 vidéos de filles qui se font jouer dans la face. Vous êtes pas capables de viser. Vous êtes pas capables. C'est que c'est pas possible, Léa. Vous êtes... C'est pas comme un arroseoir que quand t'arroses une plante, tu mets ton pousse au bout pis que tu contrôles. C'est ça que vous faites. C'est ça que vous faites. Vous faites exprès. Vous êtes pas bon. Sérieux. C'est pour ça qu'on veut pas. C'est parce que vous êtes à chier. Genre... Parce que... Mais je vais se pas crosser ce matin. C'est pour ça qu'il y en avait plein. C'est comme fuck you. Moi, je vais te jouir dans la face avec de la colle. Moi, tes yeux vont coller pis ça va piquer. Au super Noël, t'as-tu une conjonctivite? Oui, oui, c'est ça. Tout le monde sait pourquoi ma tante cochonne a l'œil rouge. T'as-tu une conjonctivite? Je suis venu dans sa face qui ferme sa crisse d'œil? Ferme sa crisse d'œil? Vous visez mal. Ah, ben, nack! Vous visez mal. Je vais écrire des jokes là-dessus. Je vais le dire à tout le Québec. Oui, oui. Dis-les parce que c'est crissement connu, mais... C'est crissement connu, genre dans les couples. Dans les couples. Je sais pas comment les gays font. Eux, ils ont deux fois plus de sperme. T'imagines? Moi, je pense qu'ils l'assument totalement. Tu penses qu'ils sont meilleurs? J'aimerais que la communauté qui est gay m'écrive pour me dire est-ce que vous êtes meilleurs à viser que les gars hétéros? Oui, dites-nous les. Êtes-vous meilleurs à la longue? Moi, je pense pas qu'ils sont meilleurs à viser. Je pense qu'ils sont meilleurs à accepter que des fois, ça va pas du bon bord. Ah, c'est ça. Ils ont une plus grande empathie masculine envers le jet de sperme. Ils ont une sensibilité envers le fait que... En fait, c'est notre faute. Vous acceptez pas assez bien la giclée dans les yeux. T'as-tu vu comment à pas être fucking gossant? Yo! Exactement. C'est ça, en fait. Je suis tellement fâchée d'être venue à ton podcast maintenant que tu m'as fait ça. C'est genre, ben, 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 c'est genre la meilleure fin de podcast que j'ai jamais eue. C'est sûr, ça va être ça ton extrait. Maman parle des éjaculations faciales. Imagine à quel point ce serait un clickbait que mon extrait, ce soit... Léa Solisky se fait venir dans le visage pis c'est ça. Et tu es une hostie germaine de marde qui est pas contente quand ça y arrive. Oui, pis là, je mets juste le bout où tu dis que t'es contrôlante. Oui, exact. Tu fais un bout, tu fais un montage. Pis que mon chum soit comme... Fait que tu parles vraiment de toute notre vie. Je suis comme... C'est pour ça qu'on me donne de l'argent, malheureusement. Il faut que je parle de ces affaires-là. Non, mais pour vrai, c'est parce que tout le monde se reconnaît dans ces affaires-là. Oui, Christophe. Des chicanes de couple, de mon hostie tabarnak. Mais je pensais que je t'étais seul, du moins? Bien, of course, mais c'est pour ça que c'est le fun de parler de ces affaires-là. C'est parce que toutes les filles ont un horaire de lavage de cheveux. Pis il faudrait qu'on vous le mette sur le frigo. Comme ça, période rouge, j'ai des choses à faire, tu peux pas avoir une goutte de sperme dans mes cheveux. Ok, mais attends, je soulève quelque chose, par contre, avant qu'on se quitte. Mettons que t'es comme si ça serait vraiment hot que tu viennes pas dans mes cheveux. Oui. Moi, je viens jamais dans le visage de quelqu'un qui veut pas que je vienne dans son visage. Non, of course. Fait que, mettons là, est-ce qu'on peut s'entendre sur « Hey, oh là, je veux que je lave mes cheveux. » Faut le dire, tu veux dire, c'est ça? Oui, faut le communiquer de comme « Non, non, viens pas dans ma face. » Non, mais je sais, mais ça aussi, c'est des chicanes de couples fréquentes. C'est que nous, on s'attend souvent à ce que vous deviniez ce qu'on vit, en fait. Et je le sais, je sais, je veux dire ça, j'ai vu ces conversations-là 200 000 fois. Et malheureusement, j'ai un mari qui est hyper intelligent parce que, et en plus, il travaille en santé mentale, il est toujours en train de trouver des nouveaux outils pour être intelligent et pas moi, tu comprends? Fait que ça, c'est un problème parce que dans nos chicanes, il fait trop de sens. Même moi, je tombe en amour avec ton chum présentement. C'est ça, même toi, tu veux sortir avec mon chum. Il vise mal, je t'avère. Mais, fait que c'est sûr que après, il va me communiquer ça de comme « Mais, je veux dire, de où je devine? » Je suis comme « Mais clairement, je l'ai très bien dit. Quand j'ai bougé comme ça, ça voulait dire genre pas ça. Fiche comment, ouais. C'est vrai que tu peux pas tellement deviner. Non, Chris que non. On a zéro. Et aussi, c'est vrai que dans le sexe, on va se dire dans un couple hétéro, souvent, je pense qu'on part un peu du principe que c'est pas que c'est vous qui l'idée, mais vous avez plus de pression que nous, ce désignage-là. Vous avez plus de pression de performance. Oui, je pense que oui. De performance. Je pense que les gosses mettent beaucoup de pression de performance aussi. La porn n'aide pas. Vous devez toujours être à une sorte d'étalon. ou genre... Il faut être un dieu. Oui, oui, vous avez une pression à ce niveau-là. Puis nous, on se met un peu dans le rôle de comme, ben, c'est lui qui conduit, on va dire. Puis, tu sais. Fait que c'est sûr que là-dedans, ben, nous, on tombe en mode paresse des fois. Oui, de comme... On arrête de communiquer, genre, on arrête, puis on est comme, ben, je sais pas, il est juste chanceux de faire l'amour avec moi en ce moment, dans le fond, tu sais. Puis ça, c'est pas bien. Comprends-le que je suis pas prête à... Oui, c'est ça. Puis ça, c'est pas bien. Faut qu'on communique. Oui, puis tu sais, c'est aussi que moi, je parle juste pour moi, mais je communique vraiment beaucoup, moi. Tu sais, moi, s'il y a de quoi, je fais comme, hé, moi, telle affaire, c'est-tu moi... Fait que moi, quand mon ex, mettons, me communiquait rien, puis il était comme, elle m'envoyait chier parce qu'il était comme... Je me sens de même, puis je fais comme, ouais, mais moi, ça fait trois semaines, t'aurais pu me le dire. Oui, c'est ça. On aurait sauvé vraiment beaucoup d'accumulation, tu sais. Oui, oui. Fait que moi, je suis comme vraiment l'autre bord de l'aiguille, de comme, je le dis. Fait que pour moi, c'est simple de faire, viens-moi pas dans la face, il faut que je me lave les cheveux. OK? Oui, mais nous, on a cette espèce de pression aussi, c'est notre pression de performance à nous, je sais pas, de vouloir plaire, de vouloir faire plaisir, mais c'est sûr que ça se dit à fond. Je veux dire, tout se dit, en fait. Puis mettons, il y a-tu... Mettons ton chum, il fait... Il dit, hé, je viendrai pas. Puis là, on s'entend, dans le feu de l'action, ça se peut que ça sorte pas de même, mais, hé, je viendrai pas dans ta face. Je pense qu'il faut que tu te laves les cheveux. Non. Tu le prends tout personnel? Cette phrase existe pas, Jay. Cette phrase, tu viens de l'inventer. Il y a aucun mot de français dans cette phrase-là. Je veux dire, ça fait pas de sens. Il y a aucun... Ah! Si tu me trouves un gars qui dit ça, faut que tu te laves les cheveux. De où tu sais quand il faut que ta blonde se lave les cheveux? C'est ça que tu jouais tellement drôle. T'es à peine au courant de rien dans la maison. Pourquoi tu serais... Tu sais pas où est le papier de toilette. Pourquoi tu saurais quand est-ce que ta blonde faut qu'elle se lave les cheveux? Câlisse que c'est hilarant. Puis, de où, de où, en plus, tu prioriserais son lavasse de cheveux à une de tes éjaculations? Trouve-moi le gars qui fait ça. Souvent, ça vient de on a déjà eu quatre chicanes, j'en veux pas cinq. Ouais, mais pour vrai, tu t'en câlisses quand même. Je le sais qu'au fond de toi, t'es comme mon sperme est sorti de mon pénis, c'est tout ce qui compte. Fin. Je suis désolée, mon amour, t'en as eu dans les cheveux. Ah non, comme c'est dommage. Moi, je serais trop... Moi aussi, je suis trop empathique. Comme si, un moment donné, ça me fait fucking chier, je serais comme, ben, c'est fini. Oui, oui. Ça n'arrive plus. Jusqu'à temps qu'un moment donné, tu fasses, je veux absolument que ça me fait. Mais jusqu'à ce que tu penses avec ton pénis encore, tu sais. On le voit, là, que vous avez un deuxième cerveau qui est comme... Oui, on devient un peu animal, ça veut dire. mais on aime ça aussi, mais c'est juste qu'il faut des fois avoir ces conversations de comme... Ah oui, OK, peut-être que je dois être plus sensible à certaines affaires que tu dis, tu sais. Mais tout ça... Pour moi, c'est ça la beauté d'un couple qui dure, tu sais. Puis c'est bizarre d'être monogame en 2024 parce qu'il y a bien du monde qui ne choisissent pas cette route-là puis c'est bien correct. Mais pour vrai, moi, je trouve qu'aller en profondeur dans l'intimité puis dans cette communication qui n'est pas facile à avoir, mais de développer ta sexualité à deux puis ton intimité à deux comme ça avec les années, genre, moi, je trouve ça merveilleux. Je suis vraiment d'accord. Quand tu réussis à avoir les conversations avec la femme que tu aimes ou l'homme que tu aimes, autant d'hype que ça... C'est pour ça que c'est difficile la séparation parce que quand tu as eu des conversations de même d'hype avec quelqu'un que tu n'es plus, tu es comme... Oui, à fond, c'est difficile. Mais en même temps... Tu sais, tu as connu vraiment l'intimité de la personne, oui, à fond. Puis après, c'est dur de te faire le deuil de ça. Mais en tout cas, moi, ça fait 17 ans que je n'ai pas besoin de faire ce deuil-là pour l'instant. Même si, c'est ça, on a des petits accrochages des fois. Ça arrive. Il n'y a personne qui n'a pas, là. On s'entend. Non, on se sukan à fond, mais on est super bons à sukaner. Lui, encore meilleur que moi, mais genre... Non, non, ça prend. Ça prend beaucoup, beaucoup de communication, surtout quand tu as des enfants. Puis toi, ce n'est pas facile. Non, c'est ça. As-tu vu comment on a fini quand même en beauté? Oui, qu'on a fini en beauté. On s'est éloigné un petit peu des yeux qui piquent puis on est allé vers l'amour éternel. Let's go! J'ai tellement eu de fun, Léa, pour vrai, ça a passé fucking vite. Fait que là, toi, tu rodes-tu un spectacle ou tu fais-tu un show? Oui, bien en fait, je suis en pré-pré-prod de mon spectacle. J'ai commencé à organiser mes jokes avec un de mes amis qui est un auteur, Antoine Desjardins, que je salue, que j'adore. Oui, on le connaît bien, Antoine. On a commencé à écrire les jokes puis je serai en rodage en 2025 seulement. Fait que tu vois, j'écris, mais il y a déjà des... C'est très chill. C'est ça. On est sur cette route-là. On est sur cette route-là. Je suis content. C'est comme le timing pour toi, je trouve, en ce moment. Il y a des belles affaires qui se passent, de lâcher ta job alimentaire. T'es bonne, Léa. Je t'aime beaucoup. Thanks, Jay. Merci d'être venu. On va pas te dire. Merci à toi. Ça fait longtemps que j'avais pas ri de même. No joke. C'était bon. C'était drôle. Puis le pain, c'est que je vais t'avouer qu'au début, j'étais comme, ah, Colin, on est encore deux humoristes qui parlent d'humour. Puis après ça, on est allé quand même ailleurs puis ça m'a plu. Puis je l'ai tellement trouvée bonne puis c'est quand même niché, ce que je veux dire, mais il y a du monde qui sont bons en podcast puis il y a du monde qui sont moins bons en podcast. Absolument. Puis la subtilité est que il y a du monde qui pense que quand il y a des caméras puis un micro, ils ont un besoin d'être en représentation puis c'est correct. Ouais, ouais, ouais. Mais le podcast, ce qui fait la beauté de ça, c'est que c'est comme si moi puis toi, on était assis chez vous puis là, tu slides un micro puis tu mets une caméra puis c'est la même affaire. C'est pour ça que les gens aiment ça. Puis je l'ai trouvée vraiment la bonne parce qu'elle me crissait des smashs d'en face que j'étais comme « Ah, OK, on peut aller là avec elle. OK, cool, 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 cool. Allons-y, allons-y, allons-y. » Puis des fois, j'ai l'impression que je m'en retiens un peu quand je connais moins les gens. Tu sais, Léa, je la connais, mais je la connais moins que quand je reçois, mettons, Ben Lefebvre justement la semaine passée. Ça m'a quand même agréablement surpris. Puis quand on a fini le podcast avec l'affaire du comshot, j'étais comme « OK, mais c'est cool d'être capable d'en parler avec une amie humoriste femme. » C'est con, là. Oui, mais tu sais, c'est tellement drôle d'avoir commencé de genre « Ouais, ben mon père vient de la haute classe française puis finit. » Quelqu'un qui a juste « Fast forward » qui clique au début, qui clique à la fin, il est comme « Qu'est-ce qui se pose dans le milieu ? » Sans bon sens. Je ne sais pas si c'est pas ça. Je te conseille de l'écouter au complet, parce que comme tu vas vraiment, tu vas trouver ça weird, mais y a-tu des trucs que tu as retenus ou y a-tu des trucs que tu as... J'ai trouvé ça full intéressant. Ce que j'ai aimé, justement, tu parles du fait qu'il y a du monde qui sont bons en podcast. Je trouve que ça démontre bien ce qu'elle a nommé avec P.Y. Le fait que c'est un enfant prodige, le fait que lui travaille crissement fort puis il y a du monde qui ont une autre démarche. Puis je trouve que la vraie démarche des gens qui sont dans l'autoprod puis qui ne sont pas signés puis tout marche, c'est l'authenticité. C'est la seule manière que tu peux finir par percer et avoir un public longtemps. C'est la seule vérité. Après, la manière que tu le fais puis tout... Comme toi, c'est ton podcast, c'est dit, c'est serré, c'est pour ça que le monde voulait te réentendre. Elle, c'est par ses chroniques, le fait qu'elle est game d'aller dans des sujets crus de sa vie personnelle. Moi, je trouve que c'est l'élément commun des gens que ça marche à long terme. Oui, puis je pense que je n'haïs pas la position de ne pas être un enfant prodige. Malgré le fait que j'aurais adoré que ma carrière lève aussi rapidement que celle de P.Y. Puis il mérite absolument tout ce qu'il y a. Mais il y a quelque chose, c'est vrai, dans le... Tu n'as pas le choix, un moment donné, de te battre avec les armes qui t'ont été données. Oui. Puis il faut que tu apprennes à les aimer, il faut que tu apprennes à les contrôler. Puis il y a quelque chose de beau à apprendre, à se connaître à travers le processus de devenir un humoriste ou un humoriste. Puis je pense que c'est ça, tu sais, parce que quand elle disait P.Y. Tu sais, il travaille fort puis il travaillait fort. Tu sais, moi, je travaille fort aussi. Fait que tu sais, des fois, je fais oui, tu sais, après ça, on travaille chacun fort. Mais c'est ça. Exact. Mais c'est où tu t'en vas avec ça? Qu'est-ce que les gens retiennent? Puis il y en a qui l'ont. Il y en a qui... Tu sais, moi, moi, il a fallu que je m'améliore dans je savais pas qu'est-ce que je voulais faire puis j'étais un jeune garçon un peu ébloui par tout ça puis là, je me suis comme construit une personnalité, tu sais. Mais il y en a qui le savent déjà, tu sais, elle le disait, il y en a qui le savent sont qui, qu'est-ce qu'ils veulent. Oui. Puis je trouve ça autant beau une femme qui est comme moi. T'arrivais à 33 ans dans ce milieu-là, je savais pas ce que je voulais, j'avais trois enfants. Pour moi, c'est rempli de bagages, rempli d'expériences, c'est pas ici que je vais prouver ma valeur, on va juste jaser. C'est ça, j'ai vraiment aimé. Moi, je la connaissais pas du tout au niveau personnel, j'avais côtoyé très peu ce qu'elle a mis sur les réseaux et tout. Je sais qu'elle a un podcast, je sais qu'elle a fait beaucoup d'entrevues, fait que dans le format, je savais qu'elle serait bonne, mais j'ai vraiment trouvé qu'elle avait une belle transparence. C'était le fun. Oui, vraiment, j'adore ça. C'est ça qui est le fun, même, de ce projet-là à date, c'est qu'on dirait qu'il y a tout le temps, même avec Ben Lefebvre la semaine passée, je connais un peu moins le monde où c'est rare, j'ai jasé avec eux autres, mettons, une heure. Puis là, après l'heure, je fais, ah ben ouais, c'était le fun. À quel point on a passé à côté de ça dans nos vies. Je trouve que ça permet vraiment de s'arrêter. Oui, c'est un projet où il y a de l'éclairage et des caméras, mais ultimement, quand tu y penses, on est deux personnes qui s'arrêtent pendant une heure et quart à discuter. Oui, mais je te trouve bon aussi, je te sens disponible puis je te sens bon pour connecter sur les affaires avec lesquelles tu es prêt à connecter. Tu vois ce que je veux dire? Dans le sens que tu ne fais pas semblant de faire genre ah oui, je le sais, c'est quoi, avoir trois enfants, moi j'ai eu un chien ou des gars, tu sais. Non, mais il y a du monde qui fait ça leur réplique, tu sais, tout est comme je ne connais pas ce bout-là, je connais le bout de l'école, mais je trouve que tu connectes sur les vraies affaires qui viennent te chercher. Puis encore une fois, on parle d'authenticité, ça fait que ça crée que ça paraît. C'est bien fin. J'adore qu'on puisse communiquer avec toi maintenant. Ça me fait full plaisir. Ça me ferait aussi que j'ai dit une phrase et c'est Louis adore le pickleball. Tu sais, Anto a pris 15 minutes pour brancher ça, j'ai dit une affaire. Louis adore le pickleball. Il en a parlé pendant une heure dans son épisode, mais j'adore que je t'ai intervenu. Moi, je tripe parce que je sais que nous deux, ça nous excite ces petites affaires-là. Puis quand je t'ai dit justement, Oli, c'est vrai, l'affaire, c'est le monde qui a plus de 40 ans qui aime ça, je te voyais du coin de l'œil comme pognier le micro pour préparer un peu ta réponse. Comme je le voyais, t'étais comme, ah oui, c'est vrai, je peux faire ça maintenant. Là, le but, la gang, puis on en a parlé dans d'autres podcasts, mais le but, c'est d'avoir éventuellement une caméra sur Oli pour commencer à le voir puis commencer à pousser un peu plus cette jolie face. de cet épisode-là, c'est ma belle face. C'est son joli visage. qui manque. Mon petit minois de salopard, ouais. Non, non, mais je suis content qu'on aille ça et je trouve que ça nous rajoute un petit MC kick. Toujours prêt. Anyway, j'écoute déjà tout, fait que si vous avez envie que j'intervienne, je suis toujours disponible. Ben oui, puis beaucoup de gens aiment ça, que tu sois là en outro, mon chum. On en parle, on l'entend. C'est quelque chose de... J'ai un ami qui m'a l'écrit aussi, qui trouve ça dynamique, qui trouve ça le fun. Fait que je suis content, man. C'est cool. Ça fait différent. Ça donne un nouveau souffle au projet puis moi, je suis super content. Yeah, boy. Fait que merci beaucoup d'avoir été là encore une fois, Oli. Sans toi, le podcast n'existe pas. Allez suivre Oli, ça c'est très important. Likez nos pages Instagram. Ça c'est une affaire, les gens, je le répète, je sais que je suis fatiguant avec ça, mais c'est important. Fait que si tu ne l'as pas fait, fais les. Puis sinon, on se revoit la semaine prochaine, tout le monde, dans un autre épisode, effectivement, de mon projet, qui s'appelle, of course, C'est serré. OK, d'accord. Et on se revoit la semaine prochaine. Tchao, tchao.